le blitz de divertissement, ce banter blitz, et aussi on va regarder d'abord la partie de Maxime. Alors évidemment c'était prévu qu'on décortique les parties du Grand Prix avec Jean-Baptiste, mais finalement au vu des parties, très franchement, j'ai lancé le live à 15h30 et je dois vous avouer que c'était pas des parties de folie, donc du coup on s'est dit qu'on allait faire ça autrement, parce que beaucoup de parties se sont terminées en 8 coups, 18 coups, 20 coups, il s'est vraiment rien passé, la partie de Maxime était finalement la plus intéressante. Alors dites-moi si tout va bien au niveau du son, au niveau de la retransmission s'il vous plaît, aujourd'hui je suis tout seul donc je vais juste faire le chat Chess24, et on va tout de suite passer, salut Frozygoul, bonsoir à tous, on va tout de suite passer à la partie entre Maxime Vaché-Lagrave et André Kinn, on a vécu un beau moment hier pendant ces tie-break, où vraiment Maxime a été très bon, tout simplement, a complètement dominé Topalov, voilà, ah d'accord, parfait, donc voilà, tout marche apparemment, donc tant mieux, tant mieux si tout marche, ça fait plaisir, et salut Nicolas, Nicolas Sable que je vois, salut Amical, un ami d'enfance qui était au club de Dax avec moi, voilà donc salut Nicolas, bienvenue, merci mon petit Frozygoul, alors on va voir cette partie de Maxime qui a été si bon hier, et voilà, peut-être alors aussi à la fatigue des tie-break, on rappelle qu'hier il y a eu, sur les 8 matchs, il y a eu 7 tie-break, donc c'était vraiment énorme, et donc les joueurs étaient un peu fatigués, et clairement aujourd'hui Maxime a essayé de, il a joué sans trop prendre de risques, comme d'habitude, en répétant ses ouvertures, il est très, il est vraiment, il est persistant dans ses choix d'ouverture, ça c'est clair, donc il a joué E4 comme d'habitude, E6, D4, D5, et là, puis on prend des 5, comme son entraîneur Etienne Bacro, voilà, on va blitzer ensuite mon cher Frozygoul, je regarde 10 minutes la partie de Maxime, et ensuite on va faire des blitz, bonsoir Krusty, bonsoir Stéphane, Raymond, bonsoir à tous, voilà, donc vous pourrez me défier ensuite, Zlatan56, donc voilà, c'est marqué en bas, vous pourrez me défier bientôt, quand on aura fini de regarder la partie de Maxime, cavalier F3, cavalier F6, fou D3, fou D6, tout ça a déjà été joué, et Dame E2, en fait c'est un coup que Magnus Carlsen avait essayé, contre Karuana, il y a déjà 2-3 ans, donc je connais plutôt bien, et en fait c'est un ordre de coup différent que je vais vous montrer, E4, E5, c'était une Petroff, mais qui était, c'était revenu au même, voilà, qui est F3, qui avait pris un 4, et là, au lieu de jouer D4, Magnus Carlsen avait fait D3, cavalier F6, D4, D5, fou D3, fou D6, et Dame E2, qui est le coup, voilà, thématique, et donc, on va regarder, on va regarder que cette, que, que, que cette partie, vous inquiétez pas, les autres, vraiment, c'était pas passionnant, celle-là, il y a quelques finesses, c'était quand même la, la plus intéressante, donc après Dame E2 échec, Etienne Bacro, il a joué une partie comme ça, avec les blancs, contre Jean-Luc Chabanon, où il a eu un petit avantage, après Tour E8, c'était un peu bizarre, Tour E1, Roi F8, Tour Prend, Roi Prend, et on voit dans cette position symétrique, les blancs, légère avantage développement, et une, un petit avantage, vraiment, c'est un peu plus agréable, mais il faut aussi, c'est à mon avis le bon coup, donc Magnus, dans sa, dans sa partie contre Caruana, donc l'une des premières dans cette ligne, avait essayé C4, et ce qui est amusant, c'est que Maxime Vaché-Lagrave, l'avait déjà joué, avait déjà joué ce C4, face à notre, le héros de chess 24, l'égérie de chess 24, Jules Moussard, il avait gagné à Gibraltar, donc vous voyez, que c'est pas une première, tout à fait, pour Maxime, qui avait déjà joué cette variante, un bon nombre de fois, après Petit Rock, Petit Rock, K et C3, ici Jules, je crois qu'il avait fait K et BD7, mais peut-être Tour E8 de Gritchouk, et plus précis, Gritchouk a joué ça contre Magnus, et il n'y a pas eu trop de problèmes, après FG5, H6, FH4, K et BD7, on va faire FG4 au prochain coup, en fait, tout va bien pour les Noirs, et donc les Blancs essayent, maintenant K et G5, Etienne Bacro l'a déjà joué deux fois, et, et, voilà, bon, il n'y a pas grand chose, donc Dame E7, c'est le coup normal, K et prend E6, puis on prend E6, K et D2, déjà joué par Etienne Bacro, voilà, tout simplement, l'idée c'est de venir en F3, et de bien contrôler cette case E5, en général, les Noirs jouent K et C6 ici, et sur quoi on répond par K et F3, et ensuite E5, mais vous verrez que ça retombe, ça retombe dans la partie, donc André Kinn a décidé d'inclure, petit roc, petit roc, ça change quasiment rien, K et C6, K et F3, et maintenant E5, très logique, il faut se débarrasser au plus vite de ce pion arriéré, pion prend E5, K et prend E5, K et prend E5, et maintenant il y a un choix pour les Noirs, donc on a soit une petite finale, soit, soit fou prend E5, et, donc le seul avantage des Blancs, c'est ici, évidemment, la paire de fous, voilà, mais c'est un très légère avantage, et franchement, je ne pense pas que les Blancs aient de quoi espérer, donc je pense que fou prend E5, à mon avis, est un peu plus précis, André Kinn a joué dame prend E5, je pense que Maxime avait des petites chances d'avoir un avantage dans cette partie, bonsoir à Kiddy, bonsoir Houdini195, donc fou prend E5, et à mon avis, pull précis, après fou F4, logique fou F4, pour clouer, on fait simplement tour à E8, on en remet un petit coup avec les Blancs, on recloue, mais après K et D7, franchement, je ne vois pas trop de problèmes pour les Noirs, fou G3, dame D6, alors je comprends que le, le fou est légèrement supérieur au cavalier, mais, vous voyez cette colonne E ouverte, beaucoup de pièces vont s'échanger, j'ai l'impression que ça ne va pas être assez, franchement, ça ne va pas, ça ne va pas suffire pour avoir un avantage tangible, donc à mon avis, fou prend E5 était le meilleur, il a joué dame prend E5, le joueur russe, dame prend, fou prend, et là Maxime, il a joué C3, qui est logique, il veut simplement, protéger son pion B2, mais on n'est pas forcément obligé de le protéger, ce pion, parce qu'en fait, quand on va faire fou E3, par exemple, sur fou prend B2, on va faire tour B1, et on va se venger sur B7, donc ce n'est pas une urgence, en fait, le vrai problème sur fou E3, c'est cavalier G4, attaque ce fou, et attaque ce pion, à mon avis, le bon coup ici, c'était de jouer G2, G3, pour menacer fou E3, sans toucher à ce pion C, et là, on pouvait espérer, peut-être, un petit avantage, sur le tour A8, on fait tout simplement fou E3, on n'attaque pas tout de suite ça, mais c'est un peu désagréable, pour les noirs, on ne sait pas trop s'il faut faire B6, C6 ou B6, on ne peut pas faire C6, en l'occurrence, parce que fou prend un A7, et on ressortirait le fou, et après B6, on va probablement faire C3 maintenant, et voilà, c'est un peu, on a forcé B6, on est content, on a peut-être du A4, A5, on est un tout petit peu mieux, sur G3, il pourrait y avoir fou D4, c'est le coup de C3, qui empêche ça, mais à ce moment-là, on joue RG2, et voilà, c'est G4, et beaucoup moins embêtant, peut-être un, un léger avantage ici, pour les blancs, c'était la seule chance de Maxime, il a joué, au lieu de ça, il a joué C3, et maintenant, André Kine a joué de manière très précise, il a joué tour E8, très logique, donc voilà, qu'est-ce qu'il veut faire Maxime, il veut jouer fou E3, mais il y a toujours ce qui est G4, donc il joue H3, pour préparer fou E3, mais maintenant, c'est trop tard, il y a D4, et c'est embêtant, on est obligé de réagir, on fait C4, mais maintenant, il fait fou D6, il faut réagir vite avec les noirs, parce qu'on peut être, on peut être assez vite moins bien, si on donne fou D2, tour E1, on est moins bien, clairement, mais fou D6, maintenant, il veut installer ce cavalier E4, et en fait, il joue simplement sur le fait que les blancs n'ont pas le temps de sortir ce fou sur une bonne case, c'est aussi simple que ça, et voilà, donc Maxime a joué fou D2, cavalier E4, et en fait, il a dit en conférence de presse, c'est peut-être le moment le plus intéressant de la partie, qu'il avait prévu tour AD1, et il disait sur K1 prend D2, tour prend D2, ce que je peux comprendre, c'est peut-être un peu mieux pour les blancs, on va faire G3, F4, Roi G2, on va ramener, bon, c'est pas grand chose, peut-être un jour, avec un peu de chance, on pourra recycler ce fou sur la grande diagonale, bon, avec des scies, on peut poussauter gentiment, on peut mettre un peu de pression, mais en fait, ce qu'il a raté sur la tour AD1, il s'en est rendu compte, c'est tour prend F2, et ça, c'est assez joli, c'est très joli, vraiment, tour prend F2, si on fait tour prend, fou H2 échec, si on fait roi prend, qu'il prend F2, attaque les deux pièces, et donc ça va pas du tout pour les blancs, c'est perdant, si sur fou H2, on fait roi F1, qu'est G3 mat, magnifique, et donc tour prend F2, il y a un problème, et en fait, il avait encore la nulle ici, le meilleur coup étant tour F1, je vois sur le clouage, les noirs sont obligés de faire tour prend D2, tour prend D2, fou B4, enfilade, avec les blancs, on doit faire tour E2, par exemple, fou prend E1, fou prend E4 maintenant, et on doit bouger le fou, fou G3, alors là, on a l'embarras du choix, mais fou prend H7, et probablement le plus précis, roi F8, pour garder le contact avec la tour, on prend ici, roi prend E8, et c'est terminé, c'est nul, voilà, donc voilà, il a peut-être raté une légère chance, en jouant G3, bon, je ne sais pas, à mon avis, il ne va pas trop répéter ça, parce que, franchement, après, il ne faut pas prendre E5, il n'y a pas grand chose pour les blancs, enfin, il ne va pas trop répéter, ça dépend aussi de la partie de demain, alors, notre chance, à nos supporters de Maxime, c'est que André Kinn, ce n'est pas du tout, quelqu'un qui connaît bien la théorie, donc ça devrait être bon, il va jouer quelque chose de solide, sans trop prendre de risques, les rapides ne le dérangent pas, mais attention, il est très dangereux en rapide, même si Maxime, évidemment, le numéro 1 mondial en rapide, donc, il sera favori, mais André Kinn, redoutable, pas facile, donc, nul dans toutes les autres parties, il ne s'est rien passé, alors, cette petite variante, voilà, on m'a dit, Houdini 195, il n'a pas compris le début de Kary Kinn, en fait, c'est ça, j'avais parlé à Jules Moussard, il y a 2-3 mois, de cette variante, j'adorais, voilà, ce cavalier F3, qui est un peu bizarre, mais après, puis on prend, puis on prend, l'idée, Dame prend Néan, Roi prend Néan, c'est qu'on a cette finale, qui fait étrangement penser à cette Grunfeld, à cette Grunfeld, où le pion est en C6, ou il est en C5, mais de toute façon, il est mal placé, parce qu'il prend la case, ici, il prend la case du cavalier, et quand il est en C5, il est un peu trop avancé, alors, je vais vous montrer de quoi je parle, c'est une anti-Grunfeld, voilà, comme ça, ça fait un petit peu penser à ça, C4, G6, KS3, D5, puis on prend, cavalier prend, E4, ah non, c'est avec le pion en C5, alors, non, non, c'est pas celle-là, excusez-moi, autant pour moi, c'est C4, C5, KS3, D5, puis on prend, cavalier prend, et voilà, par exemple, E4 ici, K prend C3, D prend C3, Dame prend D1, Roi prend D1, voilà, c'est un peu pareil, où ce pion n'est pas très bien placé, il se trouve que là, le pion en C3 n'est pas très bien placé non plus, si le cavalier était en B1, mais il n'est plus là, donc tout va bien, on a cette belle case C4 pour le cavalier, qui en général, il ne va pas être facile à déloger, donc en fait, ici, c'est ça le principe, on va souvent faire du A4, essayer de mettre un cahier en C4, soit celui-là, soit celui-là d'ailleurs, et voilà, et on prétend que ce cavalier n'a pas trop de cases, et ce coup C6, on n'est pas très content d'avoir joué avec les noirs, voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, dans le chat, rapide, mais excellent commentaire, merci, j'ai analysé H3, à Fougé 4, ouais, normalement, on prend 25 coups de prépa demain, on ne prend pas 25 coups de prépa demain, ouais, voilà, c'est ça exactement, André Keane, il ne sait pas son truc, même si Maxime, quand même, il pousse ses adversaires à faire des efforts, c'est-à-dire que comme il joue vraiment toujours la même chose, c'est quand même dommage de ne pas se préparer, donc André Keane, si on lui joue 2-3 ouvertures, voilà, si on a un répertoire un peu large, il laisse tomber, il se repose pour la partie, et il ne se prépare pas, alors maintenant, je vais essayer de montrer que j'ai fait des progrès, au niveau technique, allez-y, challengez-moi sur Chess 24, je vais essayer de zapper en mode, en mode Banter Blitz, alors, ce n'est pas dit que j'y arrive, mais ça devrait être bon, hop là, on va enlever, le Live Chess Viewer, et regardez, ça y est, j'ai zappé en mode Banter Blitz, alors là, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite, je vais regarder, si j'ai un, si j'ai des filles, donc je vais les prendre, donc je vois à nouveau là, Bobby Separov, allez, en 3 minutes, alors, essayons de, ah non, il est parti, bon, il est parti, alors, essayons, est-ce qu'on voit la partie ou pas, alors, si vous avez des parties, allez-y, alors, il est parti, lui, alors, il y a Frozy Ghoul, Frozy Ghoul, fou d'échec, aurait pu tôt en 3 minutes, ah non, je vais faire annuler, ah non, ça y est, ça a commencé, pardon, est-ce qu'on voit mon coup, oui, on voit mon coup, Techfraise est dans la place, alors là, j'ai réussi à lancer tout ça, voilà, il nous fait des 5 à tempo, une petite scandinave, alors, si vous remarquez, ah, vous n'avez pas les noms des joueurs, ah mince alors, ah mais voilà, c'est le problème, c'est le problème, il n'y a pas les noms des joueurs, alors, ça c'est dommage, je vais essayer de rattraper ça, oh, à la prochaine, à la prochaine pause, ah, il y a les noms des joueurs, vous voyez, Techfraise, Techfraise qui est là, donc je joue, Bobby Separov, donc un ami anglais, voilà, qui, qui a 1622, et vous pouvez découvrir mon classement, donc, Zlatan 56, 3248, je vais aller faire quelques blitz, l'autre jour, contre mon ami, Jan Gustafsson, pendant son banter, voilà, comme ça, il n'arrêtait pas de parler, j'étais hyper concentré, j'étais technique JB, technique JB, tête dans les mains, pas de bruit, je dois vous avouer, que ça a bien marché, et donc maintenant, j'en prends soin de ce classement, alors, non, ciel bleu, non, ciel bleu, il ne faut pas s'inquiéter, pour mes cheveux, il ne s'est pas passé grand chose, alors, Frozy, ouais, Frozy, tu ne t'inquiètes pas, on va jouer, c'est toujours notre moment récréatif, alors, fou des deux, et voilà, donc, Maxime, demain, qui a les noirs, on va voir, on espère que les parties seront plus intéressantes, alors demain, évidemment, je vous donne le programme, donc 21h, cette fois-ci, JB viendra, et alors JB, c'est vrai que pour analyser ses parties, franchement, vu les grèves et tout ça, et vu la complexité de se rendre sur Paris, bon, effectivement, il n'est pas venu, et donc, voilà, il n'y a pas de, évidemment, avec mon aval, parce que, ouais, les parties n'étaient pas passionnantes, on espère que demain, on aura des parties mieux que ça, et demain, on recevra Sébastien, Sébastien Mazé, Sébastien Mazé, donc, qui est en, qui est en, qui est à Jérusalem, avec Maxime Vaché Lagrave, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose à raconter, non seulement sur la partie, donc, on essaiera de l'avoir demain, enfin, on l'aura demain, on a déjà l'accord, alors là, il me fait qu'il prend C5, mais il est surchargé, le fou B7, eh oui, il perd une pièce, il perd une pièce, alors, à noter, que, demain, il y a ce truc à 21h, mais surtout, mais surtout, à 15h, il y a Magnus Carlsen, qui fait son deuxième tour, de Banter Blitz Cup, contre, Pepe Cuenca, alors, ne ratez pas, la Banter Blitz Cup, c'est, c'est tout simplement, premier à 8,5, donc, voilà, deux joueurs, les deux joueurs, jouent un match, premier à 8,5, et les deux joueurs commentent leur partie en jouant, donc, les deux shows vont être intéressants, avec Pepe Cuenca, dans son style, que vous connaissez, et évidemment, le champion du monde, Magnus Carlsen, donc 15h, vous arrêtez tout, et vous venez voir Magnus, Frozygoul, il veut jouer en 5 minutes, maintenant, bon, très bien, allez, Frozygoul, on commence, parce qu'après, il a beaucoup de sorties, Frozygoul, donc, effectivement, je joue comme Maxime, ce soir, je joue au répertoire de Maxime, donc, je joue E4, ça a bien marché la dernière fois, il a gagné ensuite son match, donc, voilà, on ne va pas changer une équipe qui gagne, voilà, oui, non, mais Sébastien, c'est avant tout, ah, encore la, encore la Lekin, oh là là, je suis fatigué de cette Lekin, bon, on va refaire la même, il va être moins bien, et Pepe, Coinka, oui, après sa victoire, 9-0, dans le premier tour, effectivement, Kili 87, bien vu, bon, ça va être dur, Pepe, ça sera en espagnol, évidemment, alors, Frozygoul, il n'apprend rien, Frozygoul, c'est ça, qu'est-ce qu'on va faire de toi, Frozygoul ? Je ne sais pas, je ne sais pas, franchement, la Lekin de Frozy, c'est toujours pareil, voilà, il a sa position, c'est assez drôle, quand même, et il ne comprend pas qu'il est moins bien, alors là, l'autre fois, il m'a planté une combinette, une combinette, donc il doit être fier, encore, voilà, avec ses 5, des 5, et il prend en F4, mais je me souviens, Frozy, il faut faire des, oui, Piègue, on jouera aussi, je vais essayer de jouer avec tout le monde, Cavalier F6, il veut faire KIG4, on va le laisser faire KIG4, ah non, pourquoi je laisse faire KIG4, je ne perds plus en F4, oh la 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 la, oh ça y est, oh ça y est, et en plus, le problème, c'est que si je perds contre Frozygoul, il passe modérateur, c'est promis hein, Frozygoul, c'est promis, alors là, ça ne va pas du tout, on va faire ça, ça ne va pas du tout, et, donc je perds le pion, et je sais qu'il m'écoute en direct, Frozygoul, donc je peux lui tendre des pièges, je peux mentir, voilà, je peux mentir de temps en temps, parce qu'il m'a avoué, qu'il mentir en direct, évidemment, il ne pouvait pas prendre, parce que je reprenais, et j'attaquais son cavalier en G4, donc là, du coup, je ne l'ai pas joué au mieux, je suis comme Frozy, je n'apprends pas, je n'apprends pas vite, de ses aléquines, on va faire ça quand même, on va faire ça, on va pre-move, la prise, et donc voilà, donc on aura à 15h, voilà, et moi, j'aurai mon match, donc mon deuxième tour, face à Gadir Guzainov, redoutable blitzer Azéry, ça ne va pas être facile, moi, ça sera le 23 décembre, à 20h, je crois, enfin, on aura le temps, on vous en reparler, voilà, le premier tour est quasiment terminé, mais on commence déjà le deuxième tour, parce que, avec certains joueurs, c'est dur à organiser, notamment, avec Étienne Bacro, qui n'a toujours pas joué son premier tour, mais le pauvre Étienne, soit il joue, soit Maxime joue, donc voilà, on va le faire jouer, dès que c'est fini, pour lui, dès que c'est fini, pour Maxime à Jérusalem, et Frozy, qui s'en sort pas mal, avec son Alikine, incroyable, je vais finir par me préparer, sur l'Alikine de Frozy, ce qui est quand même, ce qui serait, une sorte de petite humiliation, mais bon, H5, non, H5, c'est pas terrible, mais bon, je vais être obligé, pour qu'il ne me la joue plus, H5, c'est pas terrible, parce qu'après, on ne peut plus jamais faire F6, ce fou, il ne joue pas trop, je ne sais pas pourquoi, il a fait H5, pour empêcher G4, d'accord, donc là, je fais B3, tout simplement, je joue, principalement, contre ce fou en G7, donc, voilà, c'est ça l'idée, qu'est-ce qu'il dit, Frozy Gould est un joueur, titré MI ou GMI, alors Thierry, Catalan, pas encore, voilà, on va dire ça, pas encore, Frozy Gould est un habitué, un des premiers, un des plus fidèles, et je me moque de lui, mais gentiment, parce qu'il est tellement sympa, que, voilà, je me permets des, des plaisanteries, que je ne me permets pas avec tout le monde, alors, C5, eh, mais il joue pas mal, il fait sa partie, je parle beaucoup, mais, pour l'instant, il a une partie tout à fait raisonnable, donc là, je fais F3, pour essayer de mettre du cahier des 5, mais il va probablement me prendre un F3, et là, je joue, il faut que j'espère, que ce fou reste ici, alors, je peux prendre du pion, là, je peux prendre du pion, comme ça, j'attaque, mais je peux prendre de la dame aussi, mais il va faire tour D3, sur quoi je ferais tour C1 et Dame E2, ouais, on va prendre de la dame, quand même, on va jouer classique, ça se regardait, de prendre du fou, et le seul problème de Frozygul, c'est son fou en G7, mais il est pas mal, quand même, donc je vais peut-être faire un petit coup de, on va faire quoi, est-ce que je peux faire un petit coup de cavalier E4, qu'elle est F2, pour lui sortir, mais alors, il faut que je fasse attention à des fous G4, on va faire un petit coup de H3, d'abord, voilà, ça serait dommage, ça fait un moment que je n'ai pas perdu, avec ce compte, j'ai atteint de 56, vous voyez mon élo, assez flatteur, quasiment comme Magnus, je ne sais pas combien il a Magnus, mais il a 3 290, et maintenant, on va peut-être faire un petit coup de Dame E2, pour voir, peut-être tour D1 après, et comme je vous le disais, on joue contre ce fou, je masse aussi KD5, non, je ne masse pas KD5, il ferait fou prendre, Dame prend D3, fou prend G2, et alors, on fera comme la dernière fois, si, si, il y a tie-break, ce qui est quand même assez probable de Maxime, on suivra en direct, évidemment, en tout cas, je suivra en direct, je ne sais pas si je serai, je serai, je serai, je serai, je serai, je serai, un peu plus, allez, s'il vous plaît, après, il y a ces tie-break, on ne peut pas trop leur en vouloir, c'est le format, c'est le format qui est mauvais, de ces grands prix, où les joueurs sont, 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 sont éliminés, de toute façon, donc, voilà, ils jouent, la plupart ne jouent pas pour grand chose, et c'est toujours le format qu'il faut blâmer, pas les joueurs, franchement, on va faire ça, on va prendre ici, et aussi, il devrait interdire de proposer nul, tout simplement, pourquoi ils ne font pas les règles corse, si je fais fou G1, je lui demande de partir, avec son fou, j'ai envie d'échanger ses tours, moi, je peux faire fou prend C5 aussi, sur quoi il va faire fou prend G2, je vais faire dame prend, roi prend, et cavalier E4 à la fin, ça a l'air pas mal pour moi, on va essayer ça, petite combinaison, oula, c'est pas souvent que je fais des combinaisons, je suis assez nerveux, surtout que je joue le titre de modérateur, bonsoir, bonsoir, Clemzu, non, je suis pas mal, parce qu'il a son fou en G7 qui dit, c'est ça son problème, c'est son fou en G7, donc je pense pas, je peux pas être mal, je peux, ça peut être égal peut-être, mais je peux pas être moins bien, c'est pas possible, oh la la, j'ai pas du tout vu, j'ai pas du tout vu tour prend C3, oh la la, oh la la, je fais n'importe quoi, c'est une torture, ça commence fort ce banter, moi je vous le dis, on va faire ça quand même, on va essayer de faire les échecs là-bas, mais là je suis très mal, j'ai pas du tout vu tour prend C3, vous voyez, je tente une combinaison, et ça ne marche pas du tout, on va tenter de l'arnaquer autant, ouais il fait x6, ça c'est un bon coup, disons mais Frozy, mais c'est pas possible, on nous a changé ou quoi là, si je perds contre Frozy et Kiddy 87, ça sera dur, alors que je bats, j'ai battu avec ce compte, Magnus Carlsen, Alireza Firouja, j'ai quand même battu du beau monde, on va faire ça, mais on n'est pas rassuré, je sais pas vous, mais moi je suis pas rassuré, je joue vraiment contre ce fou, si ce fou arrive à se réveiller, c'est la cata, on va prendre ce pion, est-ce qu'on prend ce pion, ou on fait du Dame D5, on va essayer de prendre ce pion quand même, il va faire Dame B4 ou Dame B1, je le connais moi, je pense qu'il va faire Dame B1, j'espère qu'il fasse Dame B1, comme ça je lui fais tour C1, et je contrôle en fait les deux rangées, avec mes pièces, il doit faire Dame B4 là, et oui mais il m'écoute en plus, ça ça m'énerve, il m'écoute, 3 G7, alors ça ça va pas être terrible, on va lui faire un petit coup de, on va lui faire un petit coup de tour C1, tranquille, et on va lui faire A5, on lui met la pression avec ce pion A, c'est très chaud les amis, c'est très chaud, il y a une place de modérateur en jeu, je lui ai promis qu'il devenait modérateur, qu'est-ce qu'il me fait là, Dame F3, il veut me faire Dame G4, il veut faire F4, je sais pas ce qu'il veut faire, on va pousser, on va pousser, je vois pas sa menace, sur Dame G4, j'ai Dame G2, il va faire F4, là j'aurai tout, c'est une torture, dans Dame G4, je vais faire Dame F2, il me fait Dame A3, ok, donc ça, ça devrait pas être terrible quand même, je vais faire Tour E1, comme ça je peux essayer de venir en E3 avec ma tour, son fou joue toujours pas, et il a plus de temps, notre ami qui dit, oulala, ça ça ressemble à une gaffe, mais alors, mais pas la moitié d'une gaffe, il saute au clou, eh oui, ah mon petit Frozy, c'est pas mérité là, franchement, tu méritais mieux, ah lalalalalala, je suis triste, je suis triste pour Frozy Gould, vraiment, j'ai eu peur, j'ai eu peur, je t'avoue, que j'étais pas rassuré, et on va faire une petite partie, contre Food Echec, alors il y a plein de demandes, on va jouer Rokital ensuite, vous êtes plein là, on va essayer de faire jouer tout le monde, évidemment, ah lalalala, Frozy, hop, alors Food Echec, ah, Food F4, le, le fameux, la fameuse varande de l'onde, donc évidemment, je vous renvoie au, au vidéo série de, d'Adrien Demuth, sur ce site, il suffit de passer premium, ou de l'acheter à la carte, vous pouvez aussi vous faire un petit plaisir, et si une vidéo vous plaît, et que vous avez pas envie de passer premium, vous pouvez acheter à la carte, la vidéo d'Adrien, elle doit être à 30 euros, 29,99 à mon avis, et vous avez accès à vie, à la série vidéo, donc c'est pas mal, voilà, vous pouvez, que vous soyez premium ou pas, vous pouvez accéder à cette vidéo tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que Chess 24 ferme, ce qui est pas de mal à veille, enfin, je l'espère en tout cas, d'accord, il se, non, 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 mon petit Frosie, moi je sors, tu sais, je sors, je sors pas, je sors pas, Frosie qui me, qui me, qui veut, à la Popina, non je peux pas, je peux pas, moi je suis sorti une fois, je sors une fois par semaine, euh, alors, j'essaye de jouer contre tout le monde, héros, je, voilà, banné le SVP, ah oui d'accord, bon mais très bien, de toute façon, JB, il sait, il sait faire, y'a pas de problème, j'essaie d'être quand même, de jouer un peu contre tout le monde, hein, bon, c'était pas très sympa, ton commentaire, pas corporate, pour le coup, alors que j'essaie de l'être, donc voilà, mon petit Frosie, tu sauras qu'à partir de, d'un certain âge, en fait, quand tu sors, quand tu vas boire un verre, une fois par semaine, bah c'est largement, c'est largement suffisant, voilà, après t'es fatigué pour le reste de la semaine, c'est ça, et en plus je travaille, t'as fait ton premier ban, bah bravo, qui dit 87, écoute, il est content, il a fait son premier ban, ouais, on se connait en vrai avec Frosie, ouais, c'est pour ça que je me permets autant de choses, Hguese, c'est que je le connais, notre ami Frosie Ghoul, donc voilà, c'est pour ça, fou d'échecs aussi, c'est vrai que, mais la première partie, par exemple, je ne connaissais pas, le joueur, mais vous savez, les échecs sont quand même un assez petit milieu, et voilà, au bout d'un moment, on connait beaucoup de monde, c'est normal, surtout quand comme nous, quand comme moi en tout cas, on est dans les échecs depuis, moi ça fait une trentaine d'années que je joue des toits d'échecs, donc je commence à connaitre du monde, effectivement, si je ne veux pas jouer avec les gens que je connais, ça va être compliqué, et là je ne joue pas très bien, et comme d'hab, il me pose des problèmes, fou d'échecs, il est là, il joue bien, il joue solide, il fait sa partie à chaque fois, Dame B3, c'est bien joué, il est dur à jouer, fou d'échecs, et ouais, c'est pas terrible ce que je fais, on va quand même faire ça, et voilà, je me suis auto-cloué, bon maintenant je me suis protégé à Dame, il ne peut pas trop prendre, il peut prendre là, mais bon, c'est un pion, mais pas un vrai pion, c'est un pion quand même, c'est quand même un pion, en plus il y a du KB3, KC5, oui j'ai complètement sous-estimé tout ça, il faut que je force à faire, à faire B5, tour C1, et c'est encore bien joué, tour C1, qu'est-ce que je vous dise moi, il me fait des parties de fou à chaque fois, bon, mais on revient, on revient, il me fait des parties de dingue, je suis complètement foutu, bon, on va faire ça, on va essayer de jouer un peu plus vite, de l'arnaquer, j'en suis rendu à ça, tout simplement, s'il fait B5, je vais faire fou D7, je tire encore, mais c'est compliqué, B4, là je vais essayer de ramener le roi assez vite, tour B1, moi je vais mettre ma tour par là, voilà, et là je ne lis plus trop le chat, du coup, ça s'est bien joué, évidemment, j'hésitais à lui mettre la tour là, parce que du coup, je vais donner l'idée, de venir en A6 avec cette tour, c'est très embêtant, je vais faire tour B8 quand même, je me bats, mais, 40 secondes, c'est ma chance, c'est ma chance ici, j'amène mon roi, mais je ne peux pas aller bien loin avec mon roi, je suis très passif là, je suis très passif, je vais te faire tour C8, fou B8, c'est ça mes prochains coups, ça je n'aime pas trop, ah si, il a échec derrière, oh là là, il est terrible, il échec 1 à 7, et il me prend le pion, oh là là, je vais être obligé de le flaguer là, notre ami, notre ami fou d'échec, je vais essayer de me créer du contre-jeu avec le pion E là, avec le pion D, oh c'est dur, moi je vous le dis, on va le flaguer, on est obligé, voilà, je vais pousser mon pion maintenant, allez, je vais pousser, et on va essayer de, voilà, de l'embrouiller, on prend la tour, eh non, il a des AdWinTour, eh oui, il craque à la fin à chaque fois, mais il m'a battu une fois, donc il est dangereux, il me massacre à chaque fois, fou d'échec, au moins c'est simple, on va jouer, j'essaie de retourner en bas, pour voir qui attend depuis longtemps, alors, il y a Tanguy777, que je n'ai jamais vu ici, je ne sais pas si c'est notre première partie, mais en tout cas, voilà, Tanguy, c'est un nouveau, c'est quelqu'un que je ne connais pas, merci Blobix, qui est là, après 8 ans, on récupère moins, c'est vrai, Blobix qui est, alors, fou d'échec, est-ce que c'est TD, oui, c'est TD, je ne sais pas s'il veut donner son identité, mais en tout cas, ouais, enfin en tout cas, c'est compliqué, c'est parti, oh là, j'ai perdu 25 secondes, je n'ai pas du tout regardé, je regarde vos messages, et voilà, en 3 minutes, je n'ai pas trop le temps de tout faire, apprécier à leur juste valeur, les blagues de Blobix, par exemple, je ne peux pas faire ça, parce qu'alors là, ça joue vite, peut-être à 2 en fait, il faut jouer en 3 minutes, mais quand je suis tout seul, c'est un peu compliqué ces 3 minutes, on va faire ça, Mazetovic m'a dit qu'il allait venir faire une partie, ah bah voilà, il joue une finale, alors là, il est bien tombé, on est tous les deux contents, donc là, on va essayer une attaque de minorité, donc on va peut-être commencer par G4, pour éviter que sur F4, il fasse F5, ah, il veut faire comme ça, on va peut-être faire un coup de H4, mais il va me faire H5, donc il ne faut pas se faire fixer dans ces trucs-là, F4, F5, on va faire un petit coup de tour 1, on met la tour en 1 pour, euh, ouais, bon, pour retarder F5, mais ça ne va pas trop le retarder non plus, et, euh, voilà, H5, c'est bien joué, c'est un bon coup H5, hein, on va faire F4 quand même, voir comment il réagit, s'il prend, je prends, ah oui, non, c'est pas facile de jouer et de commenter, non, ça c'est sûr que je joue beaucoup moins bien, quand je, quand je joue et que je commente en même temps, faut pas rêver non plus, on va faire F5, mais c'est aussi l'intérêt du truc, c'est pour ça qu'on a eu cette idée de Banter Blitz Cup, euh, voilà, qui est très sympa, et dommage, je vous l'invite, enfin, je vais vous le répéter au moins 5 fois, ce soir, c'est Magnus Carlsen, le champion du monde à 15h, alors là, c'est génial quand Magnus, il commente, ben moi, j'apprends plein de choses, donc, je pense que, je pense que vous aussi, il y a des chances assez raisonnables que vous aussi, c'est vraiment très sympa, je trouve qu'il commente très bien, c'est très pédagogique, et en même temps, très fin, en général, c'est d'analyse, en fait, c'est vraiment bien, et, euh, je dis pas ça, parce que je suis obligé, parce que je suis obligé, vraiment, je le pense, sincèrement, c'est toujours un régal, ces Banter avec Magnus, comme d'ailleurs à peu près tout avec Magnus, hein, JB, quand il joue ses parties aussi, quand il suit en direct, c'est vrai que c'est toujours très combatif, quand il y a Magnus dans un tournoi, on peut pas avoir ce qu'il y a eu aujourd'hui au Grand Prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au Grand Prix, c'était quand même, quand même incroyable d'allumer son, j'ai allumé mon ordinateur à 15h20, je pense, pour regarder les parties, pour voir comment commencer mon travail d'analyse, justement, pour le soir, et 3 parties sur 4 étaient terminées, la 4ème, c'est celle de Maxime, où ils étaient en train de, il se passait pas, c'était pas fou, vous avez vu, c'était quand même assez technique, Maxime a essayé une petite idée, mais bon, ça passait pas vraiment, bon, mais en tout cas, Maxime, il a essayé, mollement, clairement, mais, il a essayé quelque chose, voilà, il veut pas s'envoyer en l'air non plus, il a, ses tie-break, de toute façon, il est bon en tie-break, donc il a pas peur des tie-break, c'est vrai que le problème, de commencer avec les blancs, dans ce genre de match, c'est si on perd la première partie avec les blancs, en partie classique, pour revenir avec les noirs, c'est, c'est coton, c'est quasi impossible, alors est-ce que je fais échec d'abord, parce que si je fais fou, prends C4, il peut me faire tour, prendre H1 intermédiaire, mais après, j'aurais fou D4, ouais, ça va gagner quand même, je pense, il faut absolument qu'il prenne un H1, et non, là, fou D4, et je lui ramasse la tour, il devait prendre H1, prendre H1, j'avais quand même fou D4, suivi d'une infiltration de la tour, donc je pense que j'étais, j'étais bien, mais, voilà, et oui, numéro 1 de la fantasy première ligue, que j'ai arrêté, je jouais dans cette grande master ligue, on avait une grande master ligue, en fait, je joue toujours, je suis toujours inscrit, mais j'ai arrêté d'updater mon équipe, par Paris, je ne regarde plus les matchs, en fait, donc, de la première ligue, donc, voilà, c'est un peu compliqué, quand on ne regarde plus les matchs, alors, voilà, j'ai beaucoup de, j'ai beaucoup de défis, on va jouer avec Roquital, ensuite, ensuite, Piègues, ouais, on va, j'avais promis aussi, Roquital, qui est là depuis longtemps, mais ne vous inquiétez pas, je vais vraiment essayer de jouer contre tout le monde, au pire, on fera des bullettes à la fin, que tout le monde ait une partie, alors, comme Maxime, répertoire de Maxime, petite Nashdorf, ah oui, non, les parties de cet après-midi, ouais, pour les sponsors, ouais, non, mais il faut qu'ils fassent des règles différentes, déjà, que les trois quarts des joueurs soient éliminés avant le tournoi, très franchement, ça ne va pas, voilà, l'intérêt sportif, il est quand même, où est-ce qu'on a vu ça, alors, je ne vais pas faire comme Maxime, quand même, je ne vais pas faire nul, voilà, donc là, je fais comme Maxime, quand il joue un joueur beaucoup moins bien classé, il répète une fois, et après, il change, donc, Dame D2, ça se joue, KB D7, voilà, il aime bien faire cette variante, sur F3, il fait H5, alors, Grand Rock, ouais, c'est l'inconvénient de ne pas, que les blancs n'aient pas joué F3, il peut faire F4 en un coup, maintenant, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire là, on va faire F7, F3, et là, H5, le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir faire G6 en un coup, bon, on va faire celle-là, alors, B5, et KB6, voilà, ça se joue aussi, on va faire ça, KH5 aussi, un coup, alors là, je vous avouerai, je ne suis pas un expert, alors, j'ai KC4, il va être obligé de mettre ton cavalier en A1, bon, je veux bien, on va faire ça, il est obligé de revenir en A1, ce qui est toujours quand même une case, une concession, même si ce n'est pas fini, parce qu'il peut faire KD5, C3, KC2, donc, c'est avant tout un problème de règlement, c'est grand prix, et aussi l'autorisation de proposer nul, ce n'est pas normal, ça changerait tout, clairement, alors, je ne vais pas faire de la propagande, pour mes amis corse, mais c'est vrai que cette règle corse, elle est quand même bien dans ce genre de tournoi, elle évite ce genre de scénario qu'on a vu aujourd'hui, ou bon, ben voilà, c'est un samedi après-midi en plus, donc, il y aurait potentiellement beaucoup de gens qui pourraient regarder, mais bon, au bout d'une heure, il n'y a plus de spectacle, et aussi, on pourrait imaginer des jouets de repos, franchement, le sponsor, c'est World Chess, voilà, c'est ça, voilà, monsieur Soutovski, comme dirait, comme dirait, JB, monsieur Soutovski est sur le coup, donc, ça va être bon, alors, on fait ça, et, voilà, on a une position très correcte, P4, ouais, enfin, plus que correct d'ailleurs, avec ce cavalier 1-1, à mon avis, il ne fallait pas mettre la dame en C3, mais il fallait jouer C3, et qu'il y ait C2, là, je vais faire, je vais faire cavalier A4, là, bon, je ne suis pas un joueur de Neidorf, ça se voit, mais bon, on va faire un petit coup de A5, pour le forcer à ouvrir, ouais, il donne beaucoup de conseils, Soutovski, et on a tendance à, alors, déjà, JB a pas l'air de trop l'aimer, et quand même, il n'est pas très populaire, mais, je dois être un des seuls, ici, à avoir joué contre lui, et je vous assure que, quand on a joué contre lui, on l'aime encore moins, voilà, parce qu'il est assez désagréable, il est assez désagréable à jouer, très honnêtement, il fait, il remue beaucoup, il se lève, il se rassoit, il se lève, il se rassoit, quand il est nerveux, enfin, c'est pas, c'est pas un plaisir, de jouer contre Soutovski, il est très très nerveux, je pense pas qu'il soit, pas fair play, c'est juste, il est vraiment extrêmement nerveux, donc, c'est pour ça que c'est, c'est pas un gars, alors, comment je mate, c'est 3 d'abord, tour B1, je peux faire dame prend D5, ah ouais, c'est pas mal ça, on va faire tour B1, c'est à dire, c'est pas mal de matériel, roi D2, dame prend D5, et joueur du K et C3 à la fin, dame prend D1, et j'ai K et C3, et je gagne la dame, et c'est game over, comme ils disent en anglais, il avait une seule réputation comme joueur, et oui, effectivement, bah oui, il a pas agacé que moi, j'ai joué quelques joueurs pas corrects, mais lui, on faisait clairement partie, alors, on va jouer Pig, parce qu'on l'a, piègue, je sais pas comment prononcer, j'avais promis, notre ami piègue, alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, désolé, il faut des chèques, merci pour la partie, il faut des chèques, non mais t'es vraiment, t'es terrible, t'as un style à me, je sais pas, t'as un style à me massacrer, E5, alors ça normalement, c'est trop tôt, parce que je vais pouvoir faire, est-ce que je vais pouvoir faire, pourquoi c'est trop tôt, normalement c'est trop tôt, mais alors pourquoi, peut-être je peux faire Fou B5 échec, voilà, je vais changer les Fou de case blanche, et ensuite je vais pouvoir venir à F5, avec mon cavalier, j'ai une très belle case, ouais, je vais venir à F5, là j'ai une très belle case, déjà les cases blanches sont à moi, je vais faire cahier C3, cahier D5, du, ouais non, là je suis très bien déjà, et non, Fou E7, Fou E7, ça va pas être bon, là j'ai échec, et sur Roi F8, je vais faire, Fou H6 je pense, oula, ça devient compliqué, je m'as échec à découvrir, donc le seul coup c'est Roi G8, et je vais essayer de venir mater, sur la colonne G, ouais, une mauvaise ouverture là, de la part de Piègue, alors, je peux évidemment, prendre la Dame, bon on va prendre la Dame, on va prendre la Dame, j'aurais pu faire KF5 aussi, pour essayer de mater plus vite, mais je voyais pas trop comment ça se passait, merci Piègue, et dommage encore l'ouverture là, ça s'est très mal passé, voilà, on va aller en bas, parce que, comme ça, on a les joueurs qui attendent depuis longtemps, comme Lico, voilà, Lico qui a une photo, d'ancien homme politique français, ancien Premier Ministre, qui a essayé de se reconvertir dans un autre pays, mais ça a pas très bien appris, on va faire comme Maxime, donc puis on prend des 5, alors, ils vont faire un match à deux, contre Alexe Yanko, S, Sylvain, mon cher Sylvain, S, Gardoff, ils vont faire un match en trois, parce que Glechouk, Glechouk, a pas, c'est qualifié, Glechouk s'est qualifié par les Grand Prix, alors il faut que je regarde quand même, parce que je suis à 2,35 déjà, je vais jouer avec un handicap de temps, alors dites-moi si vous avez déjà joué, parce que je me rappelle pas des défis que je prends, il me semble que j'avais déjà joué contre Lico dans cette session ou pas, enfin ne me redéfiez pas, parce qu'il y a beaucoup de défis là, donc s'il vous plaît, soyez sympa, j'ai un petit peu Alzheimer, donc voilà, je me souviens pas toujours, donc j'ai pas Alzheimer du tout, d'ailleurs je m'excuse auprès des gens qui pourront avoir des proches qui ont Alzheimer, c'est pas une bonne plaisanterie, mais je, enfin en tout cas, je me souviens pas toujours de contre qui j'ai joué, parce que je parle, et j'essaie aussi de me concentrer sur les parties en même temps, donc je me souviens pas forcément de contre qui j'ai joué, sauf quand c'est Frozygoul, parce que les parties contre Frozygoul sont quand même assez inoubliables, donc voilà, si on a les clean, je m'en souviens, j'en rêve, même parfois la nuit, alors, Dame C7, et oui, non mais il fait sa partie, il fait sa partie Lico, il joue vite, il joue vite, je suis pas forcément mieux là, cahier H5, je fais fou H2, petit coup de repli, la F6 là, est-ce que j'ai pas un petit coup de cahier F7, KF7 tour prend, tour prend E8, fou prend H2, non ça va pas marcher, est-ce que j'ai pas du cahier prend G6, ah oui, je vais avoir du cahier prend G6, échec, ah non, j'ai raté qu'en fait, il va me faire un coup intermédiaire, sur tour prend E8, il a fou prend H2, roi H1, on va quand même tenter ça, je suis obligé de donner, j'avais pas vu qu'il a échec intermédiaire, pourtant je l'ai dit à voix haute, et là fou prend G6, j'attaque la tour et le cavalier, c'est pas qu'un cavalier, parce que, c'est aussi une attaque de maths derrière, ils sont fou et enfermés, mais j'ai deux pièces de moins pour l'instant, donc, je sais pas si ça marche, j'ai l'impression que oui, très honnêtement, après KG7, je fais fou prend E8, KG prend E8, Dame H5, roi G7, dame prend E8, je suis quand même pas mal, ah, il fait comme ça, c'est pas mal ça, c'est une bonne solution, bravo Lico, bien joué, donc là je fais fou G6, il fait F5, c'est encore un bon coup, F5, je vais faire Dame F3, on va se rapprocher avec la Dame, sur KG7, j'ai encore fou F7, heureusement, et je perds pas, là, bon, je prends le pion, 3 pions, 3 pions passés liés, petite finale, elle est sympa, la petite finale, donc là, sur C3, il va venir là, on va peut-être faire un coup de tour E1, pour voir comment il s'en sort, allez, je redonne un pion, j'aime pas ça donner les pions, ou alors C3 d'abord, C3, allez, on donne pas le pion, j'ai 58 secondes, il faut que je me dépêche, par contre, on va passer en mode, blitz, il peut faire KF6, du coup, je vais faire Roi G2, C3, F1, tour E1, il fait KE4, donc du coup, on va pas faire Roi F1, on va plutôt faire Dame F7, mais il a qu'à, il prend G3, on peut lui faire Tour E1, là, du coup, je peux le clouer, ce qui peut être pas mal, et maintenant, on va faire Dame F7, alors comment je peux l'attaquer, là, je vais peut-être faire F3 au prochain coup, ça peut être pas mal, mais la partie est très chaude, contre Lico, qui a la rigueur d'un Manuel Valls, en tout cas, il G5, c'est pas mal joué, j'y pensais justement, mais je dois être mieux là, quand même, avec mes pions passés, il a KV E5, je vais aller par derrière, Fou C8, Fou B7, je vais essayer de ramasser les pions, voilà, on va faire ça, il va pas trop pouvoir sauver, je vais faire du F4, voilà, je commence, j'ai pris l'ascendant, clairement, on va faire F4, C4, il a KV E3, mais ça a pas l'air très grave, ah oui, là, il me tend des petits pièges, mais, je suis pas né non plus, dernière pluie, on va faire Roi F3 d'abord, il faut que je me dépêche, par contre, parce que j'ai plus du tout de temps, et je suis pas rapide du tout, à la souris, comme vous le savez, Fou E4, je crois que c'est bien pour moi ça, et Fou E4, il doit bouger son cavalier, je vais prendre le pion, ça doit être gagnant, on va prendre, ouais non, c'est sûr que c'est gagnant maintenant, c'est sûr que c'est gagnant, on va tout simplement pousser les pions, mais attention en montant, et voilà, on va faire ça, échec, et on va pousser tous les pions, on va faire ça, comme ça on peut faire G6, G7, et dame, c'est la menace, on va pousser celui-là maintenant, on va faire ça, et on va prendre ici, oh là là, il me fait des coups, retort, on va faire Fou B3, on va pre-move, ça c'était pas un pre-move terrible, et on va pre-move ça, et voilà, on va faire une dame, oula il fait échec là, et, ça devrait pas tarder à être mat quand même, on va refaire une dame, non, on va venir là avec le roi, et on va faire dame, échec, 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 et mat, ouf, c'était chaud, 3 secondes, oulala, c'était chaud, débarquement de Mazetovic, sur le chat, on va s'occuper de toi, mon sergure, alors j'adore quand il chante, par contre le on me plaît pas du tout, mon cher Mazetovic, donc je vais accepter, 2744, j'espère que t'as pas Maxime derrière, c'est de la triche, je dénonce, enfin je dénonce pas d'ailleurs, parce que je suis administrateur de ce site, mon cher Mazetovic, et donc tu peux être ban, à une vitesse, voilà, donc Mazetovic, depuis Jérusalem, en direct, je vais tout de suite vous dire, si c'est Maxime ou pas, allez mon petit Mazetovic, mais tout seul, pas avec, pas avec ton, ton copain, à lunettes, le grand évidemment, il est peut-être avec MVL, c'est ça, j'ai un peu peur qu'il soit avec MVL, c'est vraiment ma seule, ma seule crainte, parce que si je joue Mazetovic tout seul, c'est normalement une formalité, on rappelle, que Mazetovic a accepté, de faire des banters pour nous, ça sera le jeudi soir, voilà, on est très content d'accueillir Mazetovic, sur Chess 24, voilà, donc je joue comme Maxime, ce soir, il n'est peut-être pas au courant, mais je joue le répertoire de Maxime, alors, attention, donc MVL qui est peut-être en train de lui parler, Axe de la Salle est connecté, ah mais voilà, pourquoi Sergio, on s'appelle Sergio entre nous, on aime bien, on va faire petit Rock là, alors qu'est-ce qu'il fait Maxime, dans ses, il fait souvent du C5, ça peut arriver qu'il fasse du C5, puis on prend C5, ok, bon, je n'ai pas impressionné, cavalier A6, Ké prend C5, je vais peut-être faire B6, fou B7, Ké C3, B6, voilà, une position très acceptable, beaucoup mieux, si je peux me permettre, que ce que Maxime a d'habitude, dans ses variantes, ou en général, même si j'espère que demain, je ne sais pas trop ce que je vois en Drake-In, je n'ai pas regardé son répertoire, mais voilà, on va voir, oulala, qu'est-ce qu'il me fait là, ouh, attention, ça ressemble à du, attention, hein, Mazetovic, pas de blague, tu joues tout seul, je vais tout de suite le voir, tour AC1, ça ressemble à un bon coup, ça ne me rassure pas tout ça, je n'ai pas l'impression que je joue contre Sébastien Mazet, je ne sais pas, ça ne ressemble pas à du Sébastien, bon, je ne sais pas, peut-être que je deviens paranoïaque, dame C7, on va faire dame B7, on est pas mal, sans plus, c'est une position tout à fait normale, on va faire ça, petite finale, petite finale, petite finale, allez, ah là là, petite finale, mais oui, mais oui, petite finale, qu'est-ce qu'on est content, regardez, je ne vis que pour ça, tu ne connais pas Martine, mais c'est ça, voilà, tu ne connais pas Martine, tu es un gagnant, exactement, H-Guess, il a compris, il a compris H-Guess, on a aimé, voilà, on a les mêmes références, c'est un gagnant, c'est ça que j'aime bien, moi ce que j'aime bien avec Sébastien, avec Mazetoville, c'est que c'est un ambitieux, surtout, alors, là, attention à son pion, tu le sais qu'il est faible ton pion, on va faire un petit coup de A6, tiens, un petit coup de A6, parce qu'il y a du K-B5, le cavalier E5, j'avais peur de C5, je ne veux pas qu'il puisse donner son pion, à la demande condition, F4, mais oui, mais oui, F4, il empêche cavalier E5, mais je vais faire tour C8 au prochain coup, je crois qu'en fait, il a joué tout seul cette partie, mon petit Mazetovic, tu la joues tout seul, et là, D5, Jean-Michel combinaison, sur pion prend D5, tour prend C2, tour prend C2, tour prend C2, cavalier prend C2, il y a le fou B2, à la fin, qui est en l'air, puis on prend C5, j'ai gagné un pion, et quasiment la partie, voilà, donc clairement, j'ai battu Maxime Bachelard ce soir, on fait des fausses annonces, nous, on est comme ça, on va faire un petit coup de E6, alors, il faut faire attention, ah, Rf8, en fait, il n'a même pas cavalier prendre E6, donc on va faire, ah, Rf8 x3, ouh, quel coquin, cavalier A4, voilà, on est quand même pas mal dans cette finale, si il est obligé de mettre son fou A1, c'est quand même pas terrible, on va faire un petit coup de Rf8, et après un petit coup de Rf8, et mon petit Mazetovic, eh bien, il n'est pas frais dans cette partie, voilà, Rf8, il est cloué, sur la grande diagonale, il ne peut pas faire grand chose, il va devoir faire Rd3, Rc4, mais c'est pas fou, c'est pas fou, il le sait très bien, on va faire un petit coup de Kb6 d'abord, pour empêcher Rc4 justement, alors, fou C3, je vais faire un petit coup de Rd7, Rd7, c'est très bien, on peut faire Kf3 cela dit, non, fou A5, on va faire Kd5, je n'ai pas envie de donner ce fou, non, 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 ça, tu, pas de contre-jeu avec ton cavalier, mon cher Mazetovic, qui essaye, il tente tout, on va faire ça, on menace du Kb4, ah, ah non, on menace pas vraiment, on va faire H5, voilà, pour la structure, c'est pas mal, c'est pas mal, on contrôle bien cette partie, non seulement au niveau du temps, mais au niveau de la position, on va faire ça, bon, là, je ne sais pas trop quoi faire, Roi E4, on va peut-être faire ça, c'est le temps de, de réactiver ce cavalier, Kd7, on s'amuse, on s'amuse, on s'améliore doucement la position, je peux faire du Kc5, je pense qu'on va lui faire Kc5, pour entrer, dans ce genre de finale, et clairement, Mazetovic, qui est en, qui est en souffrance, dans cette partie, on va lui faire ça, est-ce qu'on lui fait E5, ou F5 peut-être, F5 pas mal, on lui fixe encore une faiblesse, c'est une petite leçon, pour notre ami Sébastien, depuis Jérusalem, qui nous fait l'amitié de venir, et on l'aura demain sur Skype, le plaisir d'avoir ses impressions, on espère, après une victoire de Maxime, ou au moins, au moins, une non défaite, voilà, on espère une non défaite, de Maxime, parce qu'on est quand même en confiance, il a des, il a des tie-break, il est quand même favori, mais attention André Kinn, ça fait 3 jours que je le dis, il est dangereux cet André Kinn, bon là il accélère, mais, ça sert à rien, ça va pas, ouh Roi D5, j'avais pas du tout vu, mais c'est pas très grave, il a Roi E6, la Mégé Roi E4, qu'est-ce qu'il fait, ah oui, le temps s'est écoulé, mon cher ami, ouf, et ben, c'était, bon ça allait, donc, alors, allons-y, qu'est-ce qu'il se passe, j'attends 56, il a 56 ans, mais non, pas du tout, pas du tout, je te remercie, mon cher Thierry, mais non, pas du tout, je n'ai pas 56 ans, pas encore, alors, Gaffeur, qui est là, on va jouer en 3 minutes, alors, c'est parti contre Gaffeur, je crois que c'est la première fois que je joue contre lui, il vient d'où Gaffeur, il est français, effectivement, Akiko, bonsoir Akiko, alors, tu as reçu la photo de celui qui, tu seras surpris, alors, d'accord, alors, qui a joué, alors, j'ai reçu une photo, mais non, je n'ai rien reçu du tout, qu'est-ce qu'il me raconte, bon, je vous dirai, alors, contre qui j'ai joué, bon, ah, peut-être un secondant là-bas, alors, un secondant là-bas de Jérusalem, je ne sais pas, je ne sais pas, quelqu'un de Jérusalem, bon, en tout cas, apparemment, je n'ai pas joué contre Sébastien, cette partie, mais ça va, tant que je ne perds pas, on est content, alors, et, voilà, on joue, oui, Phoenix 89, tu as la bourre, effectivement, en ce samedi soir, alors que Frozygul nous a déjà abandonné, pour vaquer à ses occupations, du samedi soir, il pense que le samedi soir, il y a simplement, non, mais voilà, il faut sortir le samedi soir, mais on peut aussi passer sa soirée, à jouer plus tranquillement, à jouer aux échecs, et c'est ma foi, fort sympathique, voilà, un petit week-end pour se reposer aussi, à jouer aux échecs, et voilà, cavalier 8, c'est le plan typique, je vais essayer de, voilà, je pars, je pars à l'attaque, moi, j'avais peur de 5, justement, de ce f5, s'il prend, je reviens du cavalier, après mon cavalier est indélogeable, donc ça va, et s'il ne prend pas, j'ai le pion f5, qui stoppe quand même pas mal l'attaque, et moi, en fait, mon plan ici, c'est d'attaquer le pion c4, alors c'était qui, Mazetovic, alors je ne sais pas, tu m'as envoyé un message sur quoi, mon cher Mazetovic, parce que, alors, Mazetovic, il m'a envoyé sur quoi, ah, il m'a envoyé par message sur, sur WhatsApp, tu m'as envoyé sur quoi, alors vas-y, si tu m'as envoyé sur Zlatan56, le temps que je regarde mes messages, sur Zlatan56, envoie-moi un message sur WhatsApp, s'il te plaît, mon petit Sébastien, D6, bah là on prend le pion, j'ai fait tout ça pour ça, ah, il fait fouger5, fouger7, bon bah je lui ai donné la qualité, ok, j'ai pas vu, j'ai pas vu fouger5, fouger7, tour F7, et qu'il g5, il me prend la qualité, on va voir contre qui j'ai joué, alors c'est le quiz, est-ce que ça fait l'objet d'un quiz, dis-moi, est-ce qu'il est parti Sébastien, alors c'est sur ma messagerie, ma messagerie Zlatan, c'est ça, alors si je change, ça va, vous allez voir mes messages, j'avais peut-être des indiscrets dans le tas, qui sait, non, a priori sur Chess24, ça devrait aller, fou7, ouais, j'ai pas du tout vu, donc là je suis encore foutu, alors est-ce qu'il veut mieux que je lui prenne le cavalier, ou que je lui prenne le fou, ce fou, il me semble qu'il peut être très, très passif en fait, dans ses structures, ce fou de case noire, soit il me mate, soit il sert à rien, voilà, c'est possible qu'il me mate, alors maintenant il peut s'infiltrer avec la dame là, oulala, c'est hyper dangereux ce que je fais, je vais faire KSS6 et revenir, je vais faire KSS6 et revenir, au moins je lui attaque le fou, je fais semblant de lui attaquer le fou, je sais pas trop si je lui attaque, je sais pas trop si je veux le prendre, Whatsapp, mais c'est pas parti encore, d'accord, ouais, l'internet t'a pas l'air terrible, quand même, demain pour Skype, on fera un petit test si tu veux, dans l'après-midi, mon cher Sébastien, parce que j'ai peur que ça soit pas, ça soit pas folichon ton internet, entre ta déconnexion, et le message Whatsapp, qui est toujours pas parti, alors que tu l'as envoyé il y a 3 minutes, j'ai peur que cette communication par Skype, soit un peu compliquée, alors est-ce que je vais le dire surtout, contre qui j'ai joué, c'est ça la question, et j'ai 10 secondes de retard, et je suis pas très bien, gaffeur qui me fait une très bonne partie là, il est pas du tout gaffeur, on va essayer de tout bloquer, on va essayer de tout bloquer, j'ai quand même mes cavaliers, on va mettre un roi par là, de toute façon, et va falloir que j'accélère là, 50 secondes contre 43, voilà c'était mon plan, j'attaque E5, s'il prend là, je prends là, c'est son roi qui est faible après, j'attaque E5, il est pas facile à défendre, là je commence à avoir de l'espoir, bah écoutez, je vais prendre le pion, qui m'est donné, sur tour 1, je vais simplement revenir, dame A6, oulala dame A6, ça ressemble pas, ça a pas une tête de bon coup, on va prendre ici, et prendre du cavalier, H5, on va prendre ici, intermédiaire, et on va faire ça, on est pas mal là, on est même complètement gagnant, je suis un peu mal au temps, mais je vais faire G4, G3, voilà G4, ça va être dur à jouer pour lui, ça va être dur à jouer avec ses pions qui foncent, je peux même quasiment prémouver G3, tellement la position est belle, 20 secondes, on va faire G3, échec, il va où, échec, échec, les pions, les pions ne s'arrêtent jamais, et échec est mat, désolé gaffeur, je t'ai bien arnaqué, je sais pas qui est ce gaffeur, je sais pas, je sais pas, très honnêtement, donc on va essayer, alors là, il y a vraiment beaucoup de monde ce soir, comme quoi, Frozy, tu vois, allez, mon petit Blobix, qui attend depuis longtemps, qui est là toujours, et le pauvre, qui à chaque fois, normalement, se prend, la partie à l'aveugle, ou le, le mince cerveau, on peut faire un mince cerveau dans le chat avec JB, peut-être, vas-y, dis un nom de pièce, Jean-Baptiste, s'il te plaît, alors je joue l'ouverture de Maxime, oula, B3, ah oui, c'est la même, ah oui, il me fait E5, d'accord, c'est toujours le même piège, vraiment, là, ça commence à être, c'est répétitif tout ça, pas mal, il adore cette variante Blobix, c'est son truc, c'est ce petit B3 fou B2, alors si on va en D4, il fait KS4, il enferme la dame, c'est son grand truc, allez, merci gaffeur, mais bonne partie, c'était très chaud, j'ai eu peur à un moment, 3258 les amis, on se rapproche, est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut me dire, à quel niveau est Magnus, je me chauffe Magnus, j'espère avoir, lui passer devant, faire un petit screenshot, et voilà, on se refait comme on peut, merci Thierry, qui est sympathique, ouais non, effectivement, 1000 points de plus, je pense pas quand même, mais, ouais, quelques, quelques centaines de plus, effectivement, c'est pas impossible, dès que j'arrête de parler, au moins une centaine, disons, parce que, évidemment, on perd son niveau, on en est tous là, alors, qu'est-ce que je fais, bon, on va échanger ses fous, fou des trois, c'est un attaquant, avec Blobix, on n'a pas du tout le même style, c'est, on est complètement, on s'entend bien pourtant, mais on a des styles, complètement différents, comme quoi, alors là, il menace ses fous, prend F6, et dame, prend H7, évidemment, donc je fais E5, pour lui fermer cette diagonale, et ça va pas être si évident pour lui, il est à 3295, very strong players, merci, ouais, bon, 3200, il va falloir qu'il m'aide un peu demain, il faudrait qu'il perde des points à l'eau demain, contre Pepe Quinka, ouais, ouais, non, j'aimerais bien jouer, contre Magnus, si, Magnus, si tu nous écoutes, Magnus comprend un peu le français, donc, il peut, il peut parfois, voilà, écouter un banter, mais il était venu au premier, c'était très sympa de sa part, du coup, bon, il a perdu, donc, effectivement, ça s'était bien passé pour moi, bon, là, fou D6, il faut faire KC3, bien jouer Blobix, je vais faire KB5, on va prendre les deux fous, moi, je donne pas mes fous, si vous regardez mes shows, mes émissions, régulièrement, vous savez que, il faut travailler un peu plus que ça, pour me prendre mes fous, et j'aime bien les noirs, là, parce que ce fou B2 est pas terrible, voilà, exactement, là, j'échange toutes les pièces, et je vais faire F5, je pourrais même faire du F6, pour vraiment jouer contre son fou, ou alors F5, quand même, tour H4, je vais faire H6, c'est pas mal, F5, on va prendre un peu d'espace, et voilà, ce fou B2 qui joue pas tellement, je vais faire tour E8, tour E6, essayer de coulisser, s'il fait tour H4, je fais H6, quand même, tour H4, la tour part vraiment trop à l'aventure, j'ai l'impression, mais ouais, bon d'accord, il le fait, juste pour me contredire, peut-être, ou alors peut-être qu'il pense que c'est à mon coup, bonsoir, go Pépé, fil filoche, ouais, ça va pas être facile pour Pépé, Kouinka quand même, malgré toute la sympathie que j'ai pour lui, le score risque d'être sévère, très franchement, on va faire un petit coup de tour D8, pour voir comment il se sort de ça, Blobix là, parce que, sa tour, elle est, elle est pas prête de rejouer là, alors, on va mettre un petit coup de roi là, je menace F7 maintenant, il faut qu'il fasse quelque chose, et c'est pas évident, tour H3 peut-être, mais alors c'est assez moche, voilà, comme je vous l'avais dit, cette tour qui est mal placée, qui a créé une menace, mais qui est assez mal placée maintenant, après je vais rapatrier madame, à l'aide roi je pense, et j'ai une pression à la pendule aussi, une 30 d'avance, ouais, ratatata, s'il gagne une partie, il y a ratatata qui arrive, ça c'est, ça c'est certain, phoenix et fil filoche, quand pp va gagner une partie, je pense qu'il va en gagner une quand même, quoi que c'est pas sûr, mais je pense qu'il va en gagner une quand même, et là il y aura, il y aura un grand ratatatata, ça c'est sûr, que j'arrive pas à faire, c'est certain, parce qu'il a gagné 9-0 contre Pantsoulaïa, Pantsoulaïa qui est un bon joueur, attention, je sais pas ce qu'il avait Pantsoulaïa ce jour là, mais c'était incroyable, merci Dalaris, il y a Miss France ce soir, je savais pas, je savais pas, c'est pas bon mort, j'ai pas l'air des Miss France, pour être tout à fait honnête, et j'ai gagné un pion, j'ai gagné un pion, et sa tour est toujours aussi en jeu, j'ai 2 minutes d'avance, je vais faire un petit coup de tour D8 ensuite, la situation est critique, mon cher Blobix, voire perdante, c'est sûr que c'est perdant, après, il faut tenter les arnaques, quand c'est comme ça, mais c'est compliqué, je sais pas, je sais pas quoi donner comme conseil, tour E1, c'est un bon coup, pour attaquer espion, alors j'ai pas envie de pousser, parce que ça me, ça lui donnerait du jeu, sur la grande diagonale, oh il y aurait Dame C3, en plus menace mate, alors est-ce que j'ai reçu le whatsapp de monsieur Mazé, et bien non, toujours pas, ah la la, on va voir sur Skype peut-être, là j'ai un nouveau message, et non, ok, et, et non, j'ai rien reçu, ouais là il est très mal au temps, Blobix, bon bah il attaque, je protège, c'est nous ça Blobix, c'est nous, tu attaques, je protège, on pourrait y passer, on pourrait y passer la nuit en fait, à faire ça, alors, qu'est-ce que je fais là, est-ce que je fais du, je vais faire ça, je vais centraliser ma Dame, et Dame C3, donc il m'attaque, mais pas vraiment, on va lui faire un petit coup de tour D1 là, bon là, franchement, quand mon adversaire a 9 secondes, j'arrive plus à me concentrer, je vous avouerai que, je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais, c'est dur, parce qu'on sait que c'est gagné, alors on va faire ça, pour s'infiltrer, voilà, et, ouais, non là je gagne une tour, merci Blobix pour la partie, allez, il a fait une nulle, alors, qui attendent plus longtemps, Akiko, Magnin BKS, d'accord, qui nous vient de Suisse, bonsoir, je connais des joueurs suisses, alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je connais énormément de joueurs suisses, évidemment, le plus connu d'entre eux, est évidemment Yannick Pelletier, qui est, que je connais depuis, oulala, j'ai plus envie de compter, ça fait au moins une vingtaine d'années, voilà, et les Suisses qu'on croise souvent aux Olympiades, donc on les connait bien, les joueurs suisses, en tout cas les meilleurs, je jouais contre Korchnoi à l'époque, évidemment, naturalisé suisse, Joe Gallagher, enfin je peux en citer pas mal, Ekström, à K.E.5, et, je ne sais plus si c'est K.E.5, la théorie ou pas, dans cette Scandinave, je ne me souviens plus, ou si c'est fou des deux d'abord, je pense que c'est fou des deux d'abord, K.E.5 créant la menace de K.E.4, oulala, B.5, ça c'est osé, ça c'est un peu de la panique pour empêcher K.E.4, mais ça perd le pion B.5, sur échec en plus, et ça ne va pas du tout, Akiko, Federer, ouais, Federer, effectivement, Federer étant mon préféré, des joueurs suisses, fou prend B5, et non, là, ouais, c'est dommage, il fallait faire C6 à mon avis, pour créer cette case de repli qu'on a derrière Scandinave, alors qu'FD7, là, je crois qu'il va y avoir un problème sur, sur la tour, Dame F3 attaque la tour, hum, ça peut être mat dans quelques coups, d'ailleurs, je menace, fou prend cavalier, cavalier prend, et Dame prend un 8, suivi du mat, toujours très sympa, quand je n'ai, oui, j'ai eu quelques de, j'ai eu droit à quelques noms d'oiseaux, bon, mais ça le rend, je ne sais pas, moi, j'ai trouvé que ça le rendait, sympathique au final, parce qu'à 70 ans passés, il a des réactions d'enfant, en fait, quand il perd une partie, tout simplement, il râle comme un, comme un gosse, comme un gosse pas content, qui n'a pas eu son truc, qui n'a pas eu sa partie gagnée, et c'était beau de voir cet amour des échecs, c'est cet amour de la compétition à cet âge-là, échec et mat, désolé Akiko, c'est une Scandinave qui tourne au courant, il faut connaître son affaire, quand on joue à Scandinave, c'est très dangereux, et pas forcément, donc, Haguez, je pense qu'on va pas jouer, qu'il a depuis le début, un ami marocain aussi, voilà, on est intéressé, c'est la francophonie, le Maroc, la Suisse, Haguez, qui est souvent là, et que je ne connais pas en vrai, donc on va jouer, alors, on joue comme Maxime, on l'a dit, alors, je ne sais pas ce qu'il fait Maxime, sur ce genre de choses, il doit faire fou des trois, il a une tête à faire fou des trois, Maxime, alors, est-ce que j'ai reçu le, le WhatsApp de Sébastien Mazet ? Toujours pas, ça c'est incroyable, cavalier E7, alors là, je ne connais pas du tout, ça doit être C4, on peut faire du C4 ici, et on va faire KF3, ça a l'air assez solide, normalement, les noirs, ils font G6, FG7, ou alors KG6, FG5, mais ça reste, cet étau de Maroczy, toujours plus agréable, pour les blancs, et oui, non, mais finalement, Thierry, j'ai même vu battre Caruana, je crois, en 2010, donc Caruana, qui était jeune, certes, mais loin, déjà, très bon joueur, Caruana, c'était un joueur à 2700, donc Korshnoï, qui a fait, évidemment, une très grande carrière, on se rappelle de ses matchs, avec le 12ème champion du monde, Anatoly Karpov, et voilà, moi, j'ai joué, c'est vrai que sur le tard, donc j'ai plus, j'ai gagné pas mal de parties, contre Korshnoï, en fait, et un match de parties rapides, j'ai plutôt un bon score, et c'est vrai que c'était chaud, après les parties, pour arriver à s'échapper, parce qu'il est vraiment de très moise humeur, et on n'a pas envie, évidemment, de froisser, j'ai trop de respect pour le joueur, pour le froisser, et puis en plus, c'était quand même une personne âgée, donc c'est toujours compliqué, dans ces cas-là, mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son amour du jeu, qui était incroyable, et puis après, c'est oublié, c'est ça, bonsoir, bonsoir, fou d'échec, c'est ça, Korshnoï, c'est-à-dire qu'il a une mauvaise humeur, pendant une demi-heure, une heure, et puis le soir, voilà, il vient, il n'est pas, il est très agréable, donc voilà, c'est juste, c'est juste un mauvais moment, voilà. Alors, Dame C7, et là, je suis un petit peu mieux, dû à ma, un peu plus d'espace sur le sort, mais c'est pas fou, c'est pas fou qu'on avantage pour les blancs, on va essayer de faire pression, voilà, exactement, il le sent bien, Hguet, ça s'est bien joué, sur le pion D6, voilà, je vais essayer de changer, c'est fou de case noire, pour justement, avoir un peu plus de pression, pouvoir doubler, et avoir un bel avantage, on te dira un fou d'échec, contre qui j'ai joué tout à l'heure, Sébastien, qui n'a pas révélé le mystère, ouais, merci Akiko, ouais, non, là, c'est dommage, ouais, là, l'ouverture s'est très mal passée, en fait, c'est ça le problème, donc il ne veut pas échanger les, les, les fous de case noire, ça se comprend, mais cavalier E5, ça m'a l'air un peu superficiel, là, je vais pouvoir faire du Dame B6, maintenant, petite finale, évidemment, où ce pion D6 sera, assez faible, alors je rappelle, demain, notre rendez-vous, alors il y a deux rendez-vous, d'abord 15h en anglais, ou en espagnol, en anglais, pour suivre Magnus Carlsen, face à Pepe Quinka, et en espagnol, pour suivre Pepe Quinka, ses commentaires en direct, face à Magnus Carlsen, donc ce sera un beau show, de toute façon, même si vous ne parlez pas très bien anglais, suivez Magnus, ou alors, attendez, nos sous-titres, on va la sous-titrer, cette vidéo, mais évidemment, c'est toujours pareil, de sous-titrer, ça prend toujours 2-3 jours, donc, elle sera sous-titrée, sur notre chaîne YouTube, évidemment, les commentaires du champion du monde, si on sous-titre pas les commentaires du champion du monde, de qui va-t-on sous-titrer les commentaires, donc voilà, ça sera sous-titré, donc si vous parlez vraiment un peu anglais, attendez quelques jours, et vous aurez les commentaires de Magnus, et à GFB6, et le soir, on se retrouve avec JB, à 21h, pour faire le débrief, de ce match, des candidats, voilà, on rappelle que, ça a très bien commencé, pour Maxime Vaché-Lagrave, qui a gagné le premier tour, Mamediarov a été éliminé, donc ça, c'est une excellente nouvelle, évidemment, c'était son concurrent le plus dangereux, mais, il reste, Yann Népomiachi, et donc, voilà, vous savez ce qu'on dit, c'est, on ne célèbre pas la victoire, tant que ce n'est pas terminé, surtout dans le cas de Maxime, qui a quand même eu, pas mal de déconvenus, dans cette course au candidat, donc il faut qu'il reste concentré, jusqu'au bout, et on espère évidemment, une défaite de Népomiachi, demain, et là, ça serait quasiment, quasiment fait, il y a saut encore, saut est encore dangereux, mais, voilà, bon, bref, on est Maxime en mode posture, qui a très bien joué, ses départages contre Topalov, aujourd'hui, un peu plus timide, mais il n'a pas obtenu grand chose de l'ouverture, bon, voilà, on espère le voir au mieux, avec les Noirs, contre André Kinn, moi, je ne suis pas trop inquiet, avec les Noirs, contre André Kinn, tout simplement, parce qu'André Kinn, ne cherche pas à chatouiller, son adversaire dans les ouvertures, et quand on ne cherche pas, à chatouiller Maxime dans les ouvertures, les chances de succès, sont beaucoup plus réduites, Ouh là là, F5, ça, c'est trop ambitieux, alors, je vais prendre ici, et je vais tout simplement prendre ici, et il n'y aura pas de E4, parce que le cavalier est attaqué, donc le cavalier doit bouger, et à ce moment là, alors, est-ce que Nico Agifar, non, je ne sais pas, s'il fait, c'est Titi qui fait les sous-titres, exactement, exactement, mon cher Kidi, alors, c'est SD Gardoff, le trilingue, cavalier F6, SD Gardoff, il sait, il sait faire des bannes, dans toutes les langues, voilà, peu importe, la langue que vous parlez, il peut vous ban, F6, je me lasse tour C8, là, Arwe 7, Yadam prend G7, dommage, Hguest qui avait un léger désavantage, et ça a été dur après, merci pour la partie, et merci de nous suivre aussi régulièrement, alors, on va essayer, Yonichuk, qui attend depuis très longtemps aussi, je vois, Yonichuk, voilà, E4, comme d'habitude, comme, contre Magnus, et j'ai toujours pas reçu le, le SMS de notre ami, de notre ami, Sébastien Mazet, et non, toujours pas, E4, E5, ah, j'avais pas vu là, je me suis pris 20 secondes dans le vent, alors, une petite espagnole, à la maxime, Fou A4, KF6, petit roc, on va voir, sur Fou A7, Maxime, il fait D3, et il fait sa petite variante avec A3, voilà, A3, petit roc, KF3, et voilà, c'est la position de départ, donc comme je vous l'expliquais, Magnus, il a joué KF5, et Fou A6, dans le match contre Karakine, mais, tu es mal tombé, Yonichuk, je le connais très bien, et justement, C5, c'est pas très bon normalement, parce que j'arrive à jouer B4, et j'arrive à mettre le cavalier en D5, à cause d'une petite astuce tactique, c'est-à-dire, KF prend D5, Fou prend D5, on peut pas faire KF prend B4, parce que la tour est en prise, et maintenant, je vais faire C3, et j'ai quand même un beau centre, j'ai ce KF en D5, qui est très bien placé, Fou prend D5, maintenant, il doit protéger son cavalier, je vais faire C3, et j'ai un petit, j'ai un légère avantage ici, C3, le pion A6, est quand même une faiblesse, si on fait A5, de toute façon, le pion B5 restera une faiblesse, donc, ça reste plus agréable pour les blancs, on va faire du Dame B3, du Fou E3, ça se joue tout seul en plus, pourquoi pas éventuellement, un moment F4, donc on va bouger le cavalier, essayer de faire F4, c'est vraiment une position, agréable pour les blancs, qu'est-ce qu'il doit faire l'objet d'un quiz, fil filoche, et Nicolas Giffard, non, il ne passe pas, pas ma connaissance, sur Chess 24, je ne sais pas s'il joue sur internet, Nicolas, que je connais très bien, on a été coéquipier à Drancy à l'époque, il y a une vingtaine d'années, ça ne m'étonne pas, grand pédagogue, c'est vrai Nicolas Giffard, toujours très agréable, à écouter, et voilà, donc j'ai un petit avantage, il ne peut pas trop bouger la tour, parce qu'il y a le pion F7 en prise, peut-être que je vais faire du fou G5 aussi, pour avoir essayé d'avoir quai G5, et mettre la pression sur F7, clairement, bon, pas facile à jouer, en plus d'être mieux, c'est aller dur cette position, et je n'ai toujours pas reçu le WhatsApp de Sébastien Mazé, alors on vous promet Sébastien Mazé demain, mais alors je vous avouerai qu'on va être dépendante sur internet, parce qu'alors là, ça m'a l'air très tangent, ah, je n'ai pas vu fou E2 là, est-ce que c'est grave docteur, fou prend G5, fou prend G5, fou E2, tour E1, fou prend D3, j'ai encore tour D1, j'ai de la chance, il doit jouer fou C4, fou prend, puis on prend, on me prend, bon ça va encore, et là j'ai prévu de faire F4 pour attaquer, allez, on y va, je commence à être bien là, je commence à vraiment mettre la pression, bon il peut faire fou E2 toujours, mais il a perdu du temps, ah oui, ah oui, l'objet d'un quiz, alors allez-y, on fait un quiz, allez c'est parti, alors qu'est-ce qu'il y a gagné, il y a les mugs que je vais recevoir, allez, un petit mug, je mets un petit mug en jeu, un petit mug chez S24, pour les abonnés premium, vous jouez à partir de maintenant, alors qui c'est, c'est Phil Philoche, qui a, est-ce que Phil Philoche, tu veux bien m'aider à organiser, parce que alors là je suis, je vais être, alors Phil Philoche, ou Kili87, de bien consigner les réponses, et de voir contre qui j'ai joué, alors une seule réponse, c'est pour Kili87, non mais Kili87, de toute façon, depuis qu'il a essayé de tricher, voilà, on va, on va, on va, on va confier, le, l'organisation, parce que moi, alors je vais peut-être rater des réponses, mais l'organisation, à quelqu'un d'autre, donc chaque mug premium, peut donner une réponse, et pourra gagner, un mug, alors, et chacun a droit à une seule réponse, est-ce que Phil Philoche, tu veux bien me faire l'amabilité, de t'en occuper, non non mais Kili87, non désolé, depuis que tu as tenté de tricher au quiz, je ne vais pas te donner l'organisation, d'un autre quiz, enfin, en plus tu as essayé, d'enlever ton propre commentaire, je fais plus confiance, à Phil Philoche, alors, est-ce que tu es d'accord, Phil Philoche, pour l'organisation, bon alors, il ne participe pas, bon mais Kili87, allez, donc il dit, tu dis quoi, Phil Philoche, une seule réponse par personne, donc contre qui j'ai joué, à la place de Mazetovic, parce qu'apparemment, Mazetovic était avec quelqu'un, à Jérusalem, je vous le rappelle, il était à Jérusalem, et je n'ai pas joué contre lui, j'ai joué contre, un ami qui était avec lui, ah, Arimin, ah oui c'est un allemand, ah d'accord, bon, je n'avais pas fait gaffe, là normalement, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de français qui attendent, mais bon, c'est un 3 minutes, donc tout va bien, alors, il s'en charge, donc tu notes, papier, stylo, allez-y, ah je joue comme Maxime, comme Maxime, donc je fais une Grunfeld, papier, stylo, chacun a le droit à une réponse, alors, Phil Philoche, il a dit Yako, Phoenix, tu peux jouer aussi, tu as droit, même je crois que tu as déjà gagné un mug, mais voilà, alors là, E3, je crois qu'il y a ce fou aussi, ce qui existe, on force plus ou moins les blancs à prendre une décision, sur KG5, on fait fou G4, c'est ça l'idée, et voilà, et ça c'est intéressant, normalement, je vais faire du C5 là, je suis déjà très confortable, puis on prend des 4, ah si ça pouvait se passer comme ça, pour Maxime, dans les Grunfeld, ça serait pas mal, sur KG4, G5, puis on prend KG6, là déjà, il va, il est pas bien du tout, Dame B6, va arriver, tour D8, mon avis, il doit faire fou E3, pour protéger son pion, non, il veut pas faire ça, je vais faire Dame B6, 8, tour D8, et je vais lui encaisser ce pion en D4, faites moi confiance, allez-y, alors Cornette à mon avis, Bacro, il est pas à Jérusalem, Matéfer, mais trop tard, bon Matéfer, t'as droit à une deuxième réponse, parce que Matéfer, ça m'a aidé d'être nouveau, donc tu savais pas, Bacro n'est pas à Jérusalem, non, Sacha Cohen, pour, non, Cornette pour Galinette, ça m'étonnerait que Cornette soit à Jérusalem, mais bon, accepté, accepté, bon, de toute façon, comme Kidi joue pas, il est aussi modérateur du, du jeu tour C1, je vais lui faire E5, pour lui faire une petite découverte, il se met dans le vis-à-vis, normalement, ça pardonne pas ce genre de choses, et ensuite, sur Fou G3, je vais faire Fou Prends, et Kéé Prends D4, je vais commencer à être bien, là, pas beaucoup de participants, Guiri pour SD Gardoff, Ok Imaginatif, pas mal Pas beaucoup de participants Allez-y, allez-y, ne soyez pas timide Même JB peut participer, de toute façon Il perd à chaque fois au quiz, vas-y JB si tu nous écoutes Vas-y participe de toute façon Tu donnes jamais une bonne réponse Donc vas-y Lance-toi Lance-toi Sur le Sur le petit quiz De toute façon je te le donnerai pas si tu gagnes Si tu gagnes le jeu Ah bah alors là, c'est pas très bien calculé mon cher ami Harry Min qui perd une pièce, c'est terminé C'est terminé Il perd une pièce, une pièce de plus Merci pour la partie, vous voyez on nous regarde On nous regarde partout Je regarde quand même, Etats-Unis Dalaris que j'ai vu dans le chat Que j'ai jamais vu, je pense que j'ai jamais joué contre Dalaris Donc on va rejouer Alors Dalaris C'est quoi la question Alors je répète la question Aristide C'est contre qui ai-je joué Dans ce blitz contre Mazetovic Sachant que Mazetovic Est à Jérusalem Qu'Etienne Macron n'est pas sur place Et que je n'ai pas joué contre Mazetovic Je n'ai pas joué contre Sébastien Mazet Donc j'ai joué contre quelqu'un d'autre Qui est apparemment à ce moment A Jérusalem Donc qui est cette personne Alors qu'est-ce qu'il fait Maxime Sur B4 Bah j'en sais rien Bon moi je vais jouer comme moi Je vais faire C6 Alors ça peut être MVL évidemment Auchar Quatly pour Hguaze Allez réponse vente du rêve J'ai voulu acheter un mug Pour soutenir Chess24 Mais les frais de port sont à 9€ Ah Ça je savais pas Thierry Catalan Euh Effectivement Ça coûte cher d'envoyer un mug J'adore envoyer des mugs Pour les Qui viennent C'est pas loin de 9€ C'est vraiment ça Et puis là ça vient d'Allemagne Du coup Euh Mais alors Bon bah Ah ouais Ouais Faut acheter quelque chose de plus C'est vrai que Un mug Faut faire un peu mieux que ça Faut devenir premium pour 9€ Voilà Y'a pas de frais de port Y'a pas de frais de port pour devenir premium Voilà un petit abonnement premium Et regardez le La petite vidéo série de Dorfman en plus C'est ça C'est mieux qu'un mug quand même C'est plus sympa C'est Et tu vas prendre plus de choses En regardant la vidéo série de Yossif Qu'en En gagnant le mug La vidéo série de Yossif qui est avec moi T'as déjà répondu Galinette Pas de Bilout Z Igor Nataf Alors personne n'a envie de gagner Dans ce Ce mug Tout le monde s'en moque de ce mug Chez 24 C'est incroyable D'ailleurs aux gagnants on délivre S'ils sont là J'ai toujours pas envoyé Parce que c'est la grève à un poste Alors ils sont ouverts De à peu près de 8h30 du matin A 9h Et puis il y a 300 personnes Qui font la queue Donc Bah j'attends un peu du coup J'attends un peu la fin des grèves Voilà Igor J'ai carte épistérieuse Ouais Un petit abonnement là C'est Alors il y a un code Il y a un code Tiens je vais le montrer Je vais le montrer exprès pour toi Thierry Il y a 15% en ce moment Enfin 15% toute l'année Avec le code 2week2slow En référence avec mon fameux blitz Voilà donc ça revient à 8,50€ pour un mois Voilà franchement C'est quand même T'as du temps devant toi Regardez la petite vidéo série de Yosif Ça peut être sympa Ça peut donner envie de prolonger l'abonnement Par exemple Il y a aussi le système de Londres Par Adrien Demuth Très sympa aussi Qui a eu beaucoup de succès On me l'a dit au Cap d'Agde Au Cap d'Agde Les gens ont adoré Le système de Londres D'Adrien Vraiment C'était quelque chose Qui revenait assez régulièrement Bon alors je fais quoi Je prends un deuxième pion Moi je suis comme ça Je prends les pions Et là je prends la tour Et c'est terminé Deux colonnes ouvertes pour mes tours C'est terminé Deux pions de plus Il n'y a pas de jeu Il n'y a pas de possibilité de contre-jeu Là c'est clair F4 Moi je fais F5 Je suis comme ça Je ne donne pas Une miette de jeu Tour B5 Je vais essayer d'attaquer ce pion Tour C1 Il le protège Il s'est laissé de se battre Mais ça va être dur Ça va être très dur On va ramener le roi Tour C3 Non 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 On ne passe pas Il veut essayer de passer quand même Je fais A5 On joue vite G4 Je prends On ne va pas se gêner Et ensuite du G5 Roi G6 Voilà Bon c'est archi gagnant pour les noirs Clairement Et c'est terminé Et les structures type Et oui les structures type Alors il y a plein de séries En plus Thierry Je ne sais pas si tu parles anglais Mais il y a beaucoup de séries En anglais Évidemment C'est quasiment des milliers d'heures En anglais On ne parle même plus Je suis complètement gagnant Il faut juste terminer cette partie On va faire un petit coup de Tour F8 Fou des 6 Ça m'étonnerait que Tala Bergelle Soit à Jérusalem Alors il n'y a pas beaucoup de réponses Et je n'ai toujours pas la réponse de Sébastien Donc tu as tout noté qui dit Sans tricher en plus Je vais prendre ici Je n'arrive pas à terminer cette partie Bon là ça devrait aller quand même 4 pions et qualité de plus J'espère les gagner Et en plus Thierry Il y a les blitz contre moi Ou encore mieux Encore mieux Si c'est possible C'est les blitz contre Magnus Carlsen Parce qu'il fait des banters Chez nous Et voilà franchement Jouer une partie contre Magnus C'est quand même sympa Avec lui qui commente Les chances de succès sont assez réduites Mais Romain Edouard Il est en ce moment à CGS Donc ce n'est pas possible Que ce soit en Romain Alors on va essayer Non Alors Fylfiloche Je n'ai pas joué Encore On va essayer Nos habitués là Je vais faire un petit tour des habitués Fénix qui est là aussi Alors je vais prendre Mais Durum Il est espagnol Je prends les français Ceux qui parlent français On va prendre Fylfiloche Et après on va faire du bullet Ceux qui préfèrent jouer en bullet Allez-y Je continue jusqu'à 23h Mais n'hésitez pas Le dernier quart d'heure On fera du bullet Clairement Donc allons-y Fylfiloche Qui est là Une petite Nashdorf Voilà J'ai déjà joué contre Fylfiloche Je ne me souviens plus Je ne me souviens plus Dites-moi S'il vous plaît Me challengez pas deux fois Pour essayer de jouer tout le monde Mais Fylfiloche Je suis quasiment sûr Que je n'ai pas joué Ce soir en tout cas On va jouer comme ça On va faire Vend2 maxi Mais sur Dame D2 On fait H5 Voilà On empêche CG4 Et sur Grand Rock On fait quoi sur Grand Rock ? Eh bien je ne sais plus Est-ce qu'on ne ferait pas Tour C8 sur Grand Rock ? Non 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 Il ne joue pas que contre Décador Ce n'est pas vrai Math FR Il joue aussi Des joueurs plus modestes Et puis on prend J'ai pas qu'il est B6 Là Bon G6 G6 Fou G7 Et on prétend Que ça n'a rien changé D'avoir intercalé Tour C8 Je ne me souviens plus Pour être très honnête Je ne me souviens plus Des détails Ah oui Ils avaient fait ça On parle français ici Aussi Non non Mais j'aime bien jouer les Ah merci Dalaris Ouais ouais Non je sais que c'est pas Mais c'est vrai que On fait un stream en français Alors J'ai déjà joué C'est pour ça que je devrais jouer Contre tout le monde Effectivement C'est l'idée aussi Mais C'est pas évident C'est vrai que j'avais pris Cette habitude Dans mes premiers menteurs Je vais vous avouer Que c'est vrai que La personne qui venait Qui me challengeait Était quasi sûr de jouer Voir sûr de jouer Et maintenant C'est plus le cas Clairement Il y a trop de challenges Qui attendent Donc C'est un peu ça le problème Et c'est vrai que ça me J'étais pas habitué à ça Mais il va falloir s'y faire Et puis tant mieux Tant mieux pour le succès Du stream évidemment Là je vais faire B5 Cavalier A5 J'ai Kai prend D5 Et c'est vrai que J'ai J'ai envie de jouer Contre ceux qui sont là Depuis le début aussi C'est sympa Mais contre tout le monde Les nouveaux venants aussi Enfin contre tout le monde Tout simplement Et après on va faire KB6 Globix qui nous dit En dessous de 2700 Il joue Avec des jumelles Ouais non Ouais c'est vrai que Magnus il aime bien Il aime bien jouer Des joueurs plus forts Mais il accepte aussi Des challenges Moins élevés Effectivement Et là il est quasiment En fil filoche Obligé de De donner De donner son fou Et donc du coup Bah voilà C'est pas terrible Donc il reste quand même Il reste du temps Pour répondre Au quiz Kili 87 A son papier Et son stylo Et voilà Vous pouvez encore Donner des bonnes réponses A mon avis La bonne réponse Elle n'a pas encore été donnée Donc allez-y N'hésitez pas Contre qui a-je joué Quand Mazetovic M'a défié tout à l'heure Ce n'était pas Mazetovic Contre qui c'était Et je n'en ai absolument Aucune idée Mais je vous le dirai demain Evidemment On va faire tour là Pour protéger le plus On en va en deux bouger Donc allez-y Jouez Kili 87 Et impartial cette fois Ah remarque Il est capable De faire gagner Un de ses copains Je le connais La femme de Sébastien Mazet Ça m'étonnerait Qu'elle soit à Jérusalem Et je la connais Je la connais Sa compagne En tout cas Elle est Avec tout le respect Que je lui dois Je ne pense pas Qu'elle aurait joué Une partie comme ça C'était clairement Une partie de grand maître Enfin je pense C'est une partie de grand maître Pas sûr C'est vrai que ce n'est pas pareil Quand on pense Je pensais que je vais Contre Sébastien Donc peut-être que Je n'ai pas été objectif Sur le jugement De la qualité des coups Et peut-être que le joueur N'était pas grand maître Au final Toujours ce n'est pas pareil Quand on ne met pas Le même classement On va jouer Phoenix Allez Et après Kili Et après on va passer Aux 1 minute Côte Sud aussi Côte Sud Je n'ai jamais joué Il parle français Côte Sud ensuite Ouais Et après on passe Aux 1 minute Alors Sergueï Je sais que tu es bon On va jouer en bullet D'accord ? Si ça te va T'aimes bien le bullet Je suis désolé Je ne peux pas jouer Contre tout le monde Ce soir On va faire ça Et avec plaisir Avec bullet Je vais en faire encore une Et Alors Tout week Tout slow Non Alors sans espace Je vais faire Un petit changement Voilà Thierry Je vais faire Voilà Il est là Go premium Tout week Tout slow Tout attaché Et ça passe C'est une réduction De 15% Voilà Donc là je reviens A mon mode banter Et il a joué Tout week Tout slow Tout attaché Et il a réduction De 15% Qui passe Allez un bullet Même si je déteste ça Je suis désolé Sergueïa Je ne peux pas jouer Contre tout le monde Et fou G7 Est-ce que c'est le bon coup ? C'est le bon coup Fou G7 Fénix Il connait ses affaires KFC C'est une petite erreur A cause de Dame B3 Et fou G7 C'est le bon coup Il connait ça Fénix qui a repris Alors Qui je crois A pris 3 ans d'abonnement Il disait ça sur Twitter Voilà Il s'est rabonné Pour 3 ans Là il est abonné Jusqu'à 2022 Au minimum Et là attention Je me laisse Ce fou prend F7 Mais il va connaitre ça Fénix Il va le voir Un habitué Petit roc Là je ne me souviens plus trop De la théorie Peut-être c'est fou E3 Ok G5 Ou puis on prend C5 Je ne sais plus On va tenter Puis on prend C5 Allez On va prendre un pion Fou G4 Mais c'est mal me connaitre Fou G4 Moi je joue toujours La petite finale H3 Je vais prendre de la Dame En F3 Et je suis bien Ça a marché Thierry Abonné jusqu'à la fin De la grève Voilà Très bien Blobix On va le prendre Contre commercial Vous ne savez pas Voilà Comme quoi les grèves Les commerçants Se plaignent beaucoup Mais ce n'est pas mauvais Pour tous les commerçants Pour Chess24 Par exemple C'est excellent Les grèves Les gens restent chez eux Ils n'ont rien d'autre à faire Ils s'ennuient Et hop Abonnement Chess24 Merci en tout cas C'est très sympa De nous soutenir Merci à tous ceux Qui s'abonnent Parce qu'évidemment C'est un moyen De nous soutenir Tout simplement Pour qu'on puisse Faire tous ces streams Qu'on continue à Que Chess24 Nous donne Sa chance Aux produits français Voilà Donc si vous aimez Les streams français Il faut continuer A nous soutenir Parce que Ce n'est pas Ce n'est pas évident Au départ De faire Une chaîne française Je vous avouerai Que Voilà C'est arrivé Un peu par hasard Ce Chess24 Un français Donc il nous donne Notre chance Et voilà Et grâce à vous On peut On continue Donc pensez-y Si vous hésitez Pensez aussi A cet argument Faire passer des premiums Tout en blitzant Très corporate Et oui Je suis passé aujourd'hui A variante Et ça faisait la gueule Et ouais Effectivement Les commerçants C'est vrai Qu'ils se plaignent A part les chauffeurs De Uber Alors là On rigole Mais la grève A joué dans la décision De m'abonner Oui non mais ça ne l'étonne pas Alors les chauffeurs De Uber Pour eux La grève C'est pas C'est pas un désastre Ils quadruplent le tarif Ils sont assez contents J'ai pas J'ai pas croisé Un chauffeur de Uber Qui râlait Il a raté Cahier des 3 échecs Parce que je parle Je parle Et j'ai 15 secondes de moins Et je suis un peu moins bien On parle de grève Tout ça Et oui C'est pas si mal Cette grève pour nous Et là Je vais monter mon roi Mais je suis pas très bien Il me fait une belle partie Hein Phoenix 2600 Là Ça serait pas une bonne nouvelle De la perte Celle là On va faire ça J'ai que 10 secondes d'avance 10 secondes de retard J'ai 10 secondes de retard Oui 10 secondes d'avance Moi je rêve Tour D6 On va essayer Changer les tours Quand même Parce qu'il pourrait me mettre Une sacrée pression Là sur mon pion F4 Ouh là là Ça va pas du tout J'avais pas du tout vu Cavalier E6 Ouh Cavalier E6 Ça fait mal Je vais être obligé De faire ça Et tour D7 Est-ce qu'il a vu tout ça J'aurais peut-être Qu'il y a G4 Là Tour prend F4 Je vais être obligé De faire Roi G2 J'avais pas tout vu Fou G7 Menace H5 Voilà Je dois faire quelque chose Je suis pas bien du tout La contre Phoenix Elle va pas être facile Il a sauvé celle-là Quoique j'ai une tour Sur la 7ème Donc je vais prendre Un pion déjà Et on va voir Si j'arrive Il a tour F2 Et c'est embêtant Et tour prend Il va pouvoir me doubler Heureusement J'ai un peu ce cavalier En dernier défenseur Sur F6 J'ai tour D8 Encore On va essayer de contre-attaquer Comme ça Ah bien joué ça Bien joué Est-ce que je peux faire Tour D6 Ouh là là Fou H4 Fou H4 Menace mate Fou H4 Ça serait pas une bonne nouvelle J'ai tour prend G6 Alors voilà On va échanger quand même Petite finale Comme toujours C'est 4 KD5 Je commence à être pas mal J'ai des arnaques En vue avec mon cavalier Hop Et on va essayer de pousser On va essayer de pousser Hop On va prendre ce pion Et on va prendre ce fou Et là il me l'a joué autant Hop On va prendre ce pion Ouh là Il faut que je me dépêche Et hop Hop Échec Et hop Ouh là Oh là là Oh là Oh là Oh là là Oh non Nul Bravo Phoenix Tu m'as bien flagué Ah là là Bravo Phoenix Trop Lant Alors j'avais promis aussi Une partie à Côte Sud Et après on passe au 1 minute Côte Sud Une minute Parce que ça fait longtemps Aussi qu'il est là 3 plus 2 Il veut jouer Bon 3 plus 2 Alors d'accord Bravo Phoenix Et effectivement Blobix Une petite tempête tropicale Sur Paris Sois pas désolé Phoenix Je l'ai fait plus d'une fois Il y a vraiment aucun souci avec ça J'ai qu'à jouer plus vite Il faut que je m'entraîne avec la souris Parce que Guzainov Dans 10 jours Quand je joue contenu Il ne va pas me dire désolé Il va me faire pareil Et Et il va me flaguer Alors F5 On va faire D3 Côte Sud En plus Pseudo sympathique Sympathique Cavalier F6 Là c'est quoi le coup C'est Dame D3 Je crois Alors pour empêcher F5 Alors des Dame C4 Là je crois que c'est Petit Rock Il doit faire D6 d'abord Sinon j'ai Dame C4 échec Voilà C'est la théorie je crois Alors c'est peut-être KC3 là Et en fait Je n'ai pas un coup de Je crois que c'est ça la théorie Qui dit 87 Désolé Ah ouais Excuse moi Mais viens jouer en bullet Qui dit 87 Viens jouer en bullet Qui dit 87 Et là je vais vraiment jouer Contre tout le monde en bullet Désolé Qui dit D'accord On fait ça en bullet Désolé j'ai oublié Pourquoi désolé Ah tu refais Il a un drapeau américain Mais il est D'accord Je l'ai vu aussi Et ouais Désolé Je le prendrai après D'accord On nous suit aux Etats-Unis aussi Mais oui Turfan en plus Je le vois souvent Désolé si je ne peux pas jouer Comme tout le monde C'est vraiment un truc Qui me Qui me travaille Comme vous le voyez Mais j'essaie de faire au mieux Comme vous le voyez On va faire des bullets Ensuite Je vais montrer Mes talents aux bullets Pas forcément Pas forcément vrai Mais Et j'ai commencé à faire des progrès Quand même en bullet Soyons Soyons corporate Et là je me laisse tour des 7 Et je vais faire K4, K5 Je me laisse C4 aussi Donc je commence à être pas mal Salut tout le monde Le code promo marche Oui il marche Et il est là Hop Petite pub 2 week to slow 15% Ça marche toute l'année Surtout C'est sur les mugs aussi Ou sur l'échec Qui est signé par Magnus 15% surtout Alors là Je vais être pas mal Dans cette finale Il est mal tombé Côte Suse Il a trop de faiblesse Là il est un fou Qui a pas beaucoup De perspective Donc Ça va être compliqué Je pense que ça devrait gagner Assez facilement Quoique C'est pas si C'est pas si sûr On va faire un petit coup De H3 Pour lui Vraiment Qu'il ait pas de jeu Du tout Avec ce fou En fait On met tous les pions Sur blanc Ce qui est pas forcément Intuitif En finale de fou Mais parfois Ça bloque En fait Tout simplement Tout simplement Son fou Qui va pas du tout jouer Il n'y a pas de Cases actives On va faire Roi E3 Il faut que j'ai un plan Aussi C'est pas le tout De bloquer son fou Mais Il faut que je trouve Un plan Alors On va peut-être Essayer Eh c'est pas évident C'est pas évident Très honnêtement Peut-être Je vais mettre Les pions L roi Je vais peut-être Essayer de faire Du A3 B4 Je sais pas trop Peut-être 3 F3 KG4 Non Parce que les finales De pions Vont gagner Il y a des chances Que les finales De pions Vont gagner En fait Parce que je vais mettre Mon roi H6 Ouais ça va gagner ça Ah F5 Intéressant Parce que Il profite Il veut faire Fou B1 Mais j'ai qu'à E4 Là S'il fait fou Prend Roi Prend Et Sur Roi E6 Je vais faire G4 H4 Et Voilà Ça va pas aller Salut Nicolas A bientôt Mauvais fou Mauvais fou Contre Mauvais cavalier Ouais T'auras un mug Cadeau Un mug Cadeau Evidemment Qui dit T'as pas déjà eu Ton mug cadeau Au Si Il a fait Qui dit 87 T'as déjà T'as pas eu Un mug cadeau Au Cap d'Agr On t'a pas fait ça T'as eu un mug cadeau Au Cap d'Agr De D'abonnement Grâce à Sylvain Ton copain Sylvain Qui a dit que t'étais fair play Pendant le tour de Blitz Manus a fait une interview Au Grand Journal En 2016 Pour la télé française Et là je fais H5 Et là je suis Je suis gagnant Je suis gagnant Alors comment Il faut encore finaliser le tout KG5 On va mettre le fou en G8 Ça c'est un truc de Voilà Et Ah il bouge plus Il bouge plus Et voilà On va ramener le roi par là Et c'est Partie terminée Contre côte sud Après on va jouer les Les bullettes là Alors A4 Mais non Je vais pas y toucher là Je vais pas y toucher Mais Fifi le roche T'as répondu quoi A la place de Mazetovic Pas de mug au câble Un mois d'abos quand même Un mois d'abos Et un pull corporate acheté Ouais Le pull corporate Mais il va très bien Ce pull corporate T'aurais du payer Franchement c'était pas cher Le prix Par rapport à Comment il va Donc Franchement Ce pull Que vous pouvez retrouver Dans votre boutique D'ailleurs Le pull corporate Ou alors attendre Qu'on soit dans un tournoi On sera certainement Dans des tournois Je sais pas où exactement Mais on va essayer De faire les grands tournois français Et voilà C'est terminé Là je vais prendre Tous les pions Alors j'aurais pu continuer Mais là je vais prendre Le pion C5 Je peux faire du G5 Aussi Du KF6 Ouais je vais faire ça Et je vais pousser mon pion Tout simplement B4 Et B5 Et voilà Ouais c'est complètement terminé Et oui Là il se bat Comme un diable Mais C'est trop tard On va faire ça On va ramener le cavalier là Et On peut faire G6 Ou alors qu'il prend H7 On fait tout gagner Allez On passe En bullet T'arrives plus à l'enlever Kiddy J'espère que tu l'as enlevé Quand même une ou deux fois Depuis le temps Mais c'est vrai qu'il est très beau Ce pull Bientôt Je vais les recevoir Là je le mettrai Allez c'est parti pour l'une minute Kiddy 87 On commence par lui Alors allons-y Allons-y mon petit Kiddy Allez Hop Un petit bullet Une petite Neidorf F3 Voilà on fait la barre de Maxime Alors Effectivement On va faire H5 KBD7 Fou de fou de 7 Et ouais c'est ça Il connait ses variantes Cavalier A5 Ouh là là Ça se prépare Incroyable Alors est-ce que je peux roquer là ou pas Bon je vais roquer S'il fait G4 J'ai du FH4 tout le temps On va faire ça Et en bullet C'est pas mal dans cette position Mais j'ai du F5 F4 Et après E4 On va tout à l'heure On envoie tout là Allez on envoie tout On envoie tout F3 Là je menace Je pense à être pas mal Surtout en bullet Je sais pas ce que ça vaut La position Mais franchement Pour un bullet C'est sympa Une position J'aurais pu même prendre de la tour Éventuellement Hop Et voilà On remet une On remet un petit truc par là Ouh là là On va prendre ici d'abord On va faire ça On va faire ça On va faire ça Et on va te mater mon petit Kidi On va te mater Comme ça on va te mater Hop échec Et maintenant tu m'as réveillé mon fou Comment je mate Comment je mate Hop C'est mate Merci Kidi pour la partie Désolé A la prochaine fois Promis on fera Un arc contre qui J'ai pas joué Allez Sergei On a pas joué Allez Sergei Allons-y Sergei il est redoutable en bullet Et Blobix qui me fait rire toujours Pas prudent de jouer en bullet Avec un pull Voilà il est là Blobix Il est très bon Il est très bon sur les blagues C'est son rôle C'est son rôle dans ce show Voilà On va faire comme Maxime Toujours Alors là Il joue très vite Je sais pas comment il fait Sergei Mais alors c'est impressionnant Comment il joue vite Alors ça m'épate un peu Hop On va quand même prendre un peu d'espace Et on va essayer de mater là On a quand même Enfin le mater c'est quand même C'est ambitieux On va faire du Dame F5 On va essayer de lui faire peur en tout cas Dame F5 Fou G2 Fou Prend On va faire H5 H5 H4 H3 Qu'est-ce qu'il a joué Dame C2 Non je veux pas échanger les dames Pour une fois Une fois n'est pas coutume J'ai pas envie d'échanger les dames Parce que Il a plus de temps que moi H4 Et je masse H3 Attention Et D4 Et on attaque On attaque bien Je menace de prendre en E3 Là j'ai l'initiative C'est important d'avoir l'initiative en bullet Enfin je suis pas non plus Je suis pas non plus un expert du bullet Mais c'est ce qu'il me semble Dans les bullet que j'ai fait Et là je menace des maths en G2 C'est toujours désagréable Il faut qu'il y pense Dame F1 C'est un bon coup Dame F1 C'est un bon coup Dame 6 Allez je protège ce pion Il est trop important ce pion On va essayer de faire Tour C2 si on peut Tour C3 Échec Et il commence à avoir le roi Pas terrible Mais il faut que je me dépêche Il faut que je me dépêche Ouh là là J'attaque le pion Hop On va par derrière là Pression Pression sur Sergei Mais qu'il craque pas Qui craque pas du tout Et hop Je vais le mater ou pas Et hop c'est mat Ah j'ai eu de la chance Merci Sergei pour la partie Désolé la prochaine fois Premier On fera une partie SD guard off Allez on a pas joué non plus On a pas joué mon petit Sylvain Et il a modéré personne ce soir Sylvain Allez Vas-y Allez une petite Neidorf Avec le pad Oh avec le pad T'es bon déjà Faux E2 5 comme Maxime Petit roc C'est petit roc d'abord Et sur faux E3 Faux E6 Dame D2 KB D7 Oula il connait ses classiques Notre ami Sylvain On lui fait pas le coup Hop Comment on fait là On fait ça Je crois qu'on fait quelque chose comme ça Je sais pas si j'ai optimisé Mais bon On va faire ça Allez un petit sacrifice de qualité Pour le spectacle En plus je pensais pas mal Est-ce qu'on peut prendre C2 On va le prendre en tout cas Sur tour C1 J'ai Dame prend C1 Tout simplement Je passe du D3 aussi là Je commence à être pas mal Ou pas C'est peut-être un peu C'était un peu optimiste Mon sacrifice de qualité Mais bon C'est du bullet On va prendre Et on va essayer de prendre le pion A5 Tour C8 Non Je prends Mon cher Sylvain Et là je masse D3 Attention Le cavalier enfermé là Grosse gaffe Grosse gaffe de Sylvain Je vais peut-être me faire banne du site Par Sylvain S'il est énervé Et Non C'est terminé Je vais faire Dame D4 Je vais te mater Je vais te mater K E7 Je prends même pas Je joue Roi H8 Dame G1 mat Merci Ah mais j'ai eu de la chance En tout cas K E7 Roi H8 Dame G7 Ah non mais je vais le prendre J'ai menti J'ai menti Il se bat Il se bat Sylvain Mais là C'est compliqué C'est Oui Non là Ça va pas être terrible Alors Comment je te mate Ah je suis pas bon Hop 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 Tout sur échec Normalement ça devrait être mate à un moment Allez Matt Merci Sylvain pour la partie J'ai encore failli là Alors Turfan Frank Bant Avec qui j'avais pas joué On va jouer Allez Après j'en prends encore 2 ou 3 Et On va clore la soirée Merci en tout cas à tous Et demain je le rappelle 15h Magnus Carlsen Face à Pepe Kuenka Venez C'est la Banter Blitz Cup Vous pouvez voir les commentaires éclairés Du champion du monde Tout simplement Qu'est-ce qu'il fait sur un Hdorf Maxime il fait ça peut-être non Ah ça c'est G5 Et A 21h On se retrouve avec JB Je serai avec JB Pour vous faire en résumé Des parties du Grand Prix En espérant que ça soit Ouh là là Ouf Il pouvait me prendre de fou J'ai prémouvé J'ai prémouvé Très mal Voilà Ça l'est pas du tout Mon prémouve Là je prends Et je prends Et je prends Et J'ai 2 pions de plus Et c'est gagnant Et là je vais prendre Je vais prémouvé ça Non Faut faire attention au prémou Vous voyez j'ai failli perdre A cause de ça J'aurais perdu une pièce C'est très probablement la partie Et donc 21h JB On espérera Que les parties soient Plus intéressantes Tout simplement Parce qu'aujourd'hui C'était pas folichon Et allez Maxime Allez Maxime Là on lui demande pas De faire le spectacle On lui demande juste de gagner Et c'est échec et maths Merci Turfan Pour la partie Alors Contre qui Quick J'ai pas joué J'ai pas joué Oh pardon Ça ça peut se retrouver Au Au bêtisier Je commence à fatiguer Je commence à fatiguer C'est 23h Un samedi soir Moi je suis fatigué Quick C3 Je pense qu'il fait Cali F6 Ma langue A fourcher Ça arrive Alors Là je peux pas trop répondre Aux questions Phoenix 89 Demain on répondra A toutes vos questions On vient demain Et à 21h C'est vraiment sale idée Avec le bullet J'y arrive pas Très franchement Oula Je vais me prendre Fou prend H7 Il faut que je fasse attention A4 On va faire B6 Fou B7 Et on va essayer De prendre là Bon J'ai une position Tout à fait raisonnable Tour à C8 Et voilà Tout va bien Il menace Matt Ça je le vois normalement Je vais faire Kayas Un co-prochain coup Non Je vais prendre du coup Allez petite finale Je prends le pion en plus Donc là je suis Je suis bien Pion de plus Tour D1 Tour C8 Menaçant La petite combinette Tour prend D3 S'il se fait pas de case Ah bien joué Bien joué la case de sortie Bon je reviens en D8 J'attaque le pion Je vais prendre le pion du coup C'est gagnant C'est gagnant Là je vais simplement Faire fois 6 Et je joue sur le clouage Ça va pas du tout pour lui C'est terminé Surtout avec Quick Ouais Ce lapsus On a tous entendu Joli lapsus J'ai entendu Ouais Bon Écoutez Ça arrive Allez Les deux derniers Aristide Et Dorian Et on y va Et après On va se lapsus Ouais Quick Quick Oui Non je sais pas pourquoi Blomix Qui me demande Depuis quand Je n'ai pas joué Écoute J'ai joué Je sais plus Allons-y Mon cher Aristide Qui est maître feed 2057 en bullet Alors Je te laisse le temps de revenir Et en attendant Je vais jouer contre Dorian Alors Dorian Allons-y Et Je sais plus Alors Dorian Donc Ancien Montpellierin Alors ça Voilà Calief 6 Normalement je peux prendre Non ? Je crois que c'est ça la pointe Ouais mais Dorian Ouais il a pas l'air Il a pas la tête du Du joueur qui a peur de ça Ça lui fait pas peur Il essaie Il joue pour l'attaque Clairement Bon On va voir ce que ça donne Je vais prendre là Je vais quand même Moi je prends les pions Je suis pas On me fait pas le coup Ah bah un autre Je le prends aussi Dame d6 Kayé g4 Attention là Attention je joue avec le feu Ça va Il m'a pas fait Kayé g4 Cavalier h5 Il est là Dorian Il attaque Mais ça devrait J'ai quand même J'ai deux pions de plus Donc ça devrait aller F3 On joue On joue le béton On joue pas le beau jeu ici Et hop Une petite dame à F2 Petite finale Pas très honnête Proposition assez mal honnête Là pour le coup On va mettre la tour là Et voilà Il va absolument Me sacrifier à quelque chose Ce qui est bien vu en boulette Dame c'est ça Je vais faire des 4 Comme ça je vais lui prendre le pion Je crois Ce qu'il peut pas le protéger Enfin je peux lui prendre le fou Pardon Je commence à faire beaucoup de l'absus Le dernier était plus gênant Que celui là Mais Voilà Donc le fou Le pion La dame Voilà J'ai gagné un pion Je sais plus Un pion et un cavalier Voilà Merci pour la partie Allons-y Aristide Qui est revenue Et voilà Après ça sera ma dernière partie Je crois que j'avais pas joué Contre Aristide encore Ce soir Donc allons-y Et n'oubliez pas 15h 21h 15h Magnus 21h JB Et moi-même Pour ce grand prix Tous derrière Maxime Évidemment Qu'on espère retrouver Au candidat Évidemment Si il y a les candidats Si Maxime se qualifie au candidat On les suivra en français C'est une évidence Sur chess 24 En français En anglais En espagnol Vous pourrez retrouver Dans toutes les langues Il faut que je joue plus vite Du coup Faut F4 Attention la dame Ça peut se terminer Par une dame des 8 maths Non Dame E3 Faut 5 G4 G5 Et on va y aller On attaque en bullet Attention au pion là Ah comme ça Ouais mais là je vais faire H4 Faut H3 Faut G4 J'ai l'impression Que c'est assez bon Pour moi quand même Moi qui n'avais jamais Maté personne J'ai l'impression Que ça va arriver maintenant Alors il va me faire G6 Je vais prendre Est-ce que je peux faire G6 Allez G6 Allez c'est C'est maintenant ou jamais Pour mater Mais il n'y a plus On prend FG FG Je vais être obligé De revenir en G1 Je vais essayer de faire Damage 6 Mais là c'était C'était trop Trop optimiste Damage 6 Comment il parle le mat Et tour prend G6 Et peut-être mon premier mat Depuis 10 ans Et oui En direct Sur Chasse 24 Mon premier mat Depuis 10 ans C'est possible Qu'il y a Marc Santoruman Qui a joué Ah bah Ah ah Dernier là Je suis fini Je suis en train D'accord Mais il ne me rate jamais Merci à tous Merci à tous De m'avoir suivi Là j'arrête Il y a encore des demandes Mais Merci beaucoup De m'avoir suivi Je vous donne rendez-vous Demain 15h Magnus Carlsen Face à Pepe Coinka Banter Blitz Cup Donc le retour des Banter Blitz Cup Avec le champion du monde Qui vous explique Comment il réfléchit Voilà tout simplement Est-ce qu'on peut rêver De quelque chose de mieux Je pense pas Et ensuite A 21h Peut-être encore mieux Pour vous Mais je pense pas On se retrouvera Avec Jean-Baptiste Pour le débriefing De la deuxième journée Avec Une interview Skype De Sébastien Mazet Voilà Pour ses impressions Depuis Jérusalem Avec on espère Une calife à la clé De Maxime Vacherra Mais moi je vois Plutôt une nulle Entre André Kinn Et Maxime André Kinn Il va jouer assez solide Il serait content De jouer les rapides Maxime aussi Il y a de bonnes chances Que ça fasse nul Merci à tous D'être là Marc Santorum Personne atypique Il ne joue plus C'est dommage Et je suis tout à fait D'accord avec toi Phil Philo J'ai été coéquipé Avec lui Ah Dans l'équipe de Montpellier Et C'était toujours Très sympa J'ai de grands souvenirs Avec Marc Marc si tu nous écoutes Un salut amical Voilà Bonne soirée A tout le monde A demain A tout le monde Et bonne soirée Voilà Demain Beau dimanche Demain Sur Chess24 Au revoir Sous-titrage ST' 501